— Et vous aurez remarqué, M. Ramy, comme j'ai éloigné les femmes de vous, parce que vous les excitez trop. Les auditeurs m'ont dit « c'est pas possible, quand le footballeur est là, les filles, on entend qu'elles, et pia pia pia, et pia pia pia, et vas-y que je fais ma maline, et ceci, et cela. » Donc là, je vous ai entouré de deux chauves. — On n'est pas insensibles à ces chats. — Ah oui, avec l'âge. — Ah, tu vas virer avec l'âge. — Mais il faut dire que Gérard ressemble à un ballon, donc il y a quelque chose entre eux. — Mais je suis sidéré, moi, quand je rencontre des footballeurs, de voir leur taille. Ce sont des grandes personnes, très longues. — Ah, parce que vous n'avez pas rencontré Val-Bruéna, encore. — Ah oui, Val-Bruéna était très petit. Il y en a eu des petits, quand même. Mais vous connaissez Gérard Juniot, quand même, M. Ramy ? — Oui, beaucoup de ses films, même, bien sûr. — Ah oui, lesquels, lesquels ? — Papy fait la rébellion. — Ça, c'est pas mal, Papy fait la rébellion. On n'est pas loin. — Après, les bronzés, enfin, il y a beaucoup. Les choristes. — Ah, quand même. — Ah bah oui, quand même, oui. — Eh bien, ça vous fait déjà deux bonnes réponses. — Et Philippe Gueluc, vous connaissez Philippe Gueluc ? — Bien sûr. Non. — Non, mais pas moi, mais mon héros. Le chat, vous connaissez. Les livres, les bandes dessinées, drôlissime. — Alors, ça, faut pas parler de livres, Adil. — Non, mais c'est avec des... — Alors, moi, je connais un chat, c'est le chat poté de Shrek, mais après, je vois pas... — Mais c'est un dessin ! — Attends. — Quand je cherche dans mon répertoire servotique le chat, je vois trois petits chats, trois petits chats, trois petits chats. C'est pas ça, c'est pas lui qui a l'écrit ça. — Non, non, il est seul et il est gros. — Ah, mais oui, je vois, c'est qui, lui ? Mais lui, OK, il s'appelle comment, lui ? — Il s'appelle le chat. — Mais tu le fais exprimer ou tu es comme ça ? — Attends, mais qui... Aujourd'hui, on est dans une émission de grosses têtes avec des intellectuels. Sûrement, on peut faire un chat et l'appeler le chat. Je comprends pas. — Ah, il a raison ! Il a raison ! Vous auriez pu... — Non, je vais te dire, c'est parce que je dessine pas assez bien pour que les gens sachent tout de suite que c'est un chat. — Non, ça va. C'est un chat avec un gros nez. — Ah oui, il a l'air d'un tamanoir. — Qu'est-ce que vous dites ? — Il a dit, monsieur, il a dit, il a en gros nez, le chat. — Mais justement, moi, je dis qu'il a l'air d'un tamanoir. — Un tamanoir, c'est tout le contraire. C'est un nez en trompe qu'il a. C'est pas un gros nez. — Non, mais c'est aplati, le nez. — Ce ne sont pas des nez, ce sont des museaux. — Un tamanoir, c'est quoi, ça ? — C'est de la famille des tapirs. — Bernard Tapir, ça vous dit quelque chose ? Ça se connaît. Non, mais c'est vrai, j'ai pas semblant. — Oui, le tamanoir hanté. — Hanté ? — On n'a même pas commencé, j'ai mal à la tête, déjà. — Mais, 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 regardez les yeux de Valérie Mérès pour Adil Rami. Valérie, elle est comme une petite fille. D'ailleurs, elle a ressorti ses photos d'il y a 20 ans. Qu'est-ce que je dis d'il y a 20 ans ? — Il y a 30... — 40, allez, 40 ans. — En tout cas, elles étaient en noir et blanc, les photos. — Moi, je peux pas lui montrer mon chat. — Il vous a quand même complimenté sur vos yeux avant l'émission. — Mais oui, mais je sais. Alors, j'avais fait une émission avec lui où j'avais pas trop fait attention. Et puis, j'ai appris qu'il aimait les vieilles. — Mais non, mais... Quand on dit que j'aime bien les vieilles, oui, je l'aimais bien quand j'avais 18 ans. Mais non, j'en ai 38. C'est plus d'actualité. — Il a changé d'avis. — Moi, quand j'étais jeune, je rêvais de coucher avec une femme de 40. — Eh oui. — Eh ben, c'est fait. — Bon, il est temps, je crois, qu'on passe à une première citation pour relever un peu le niveau. Et ce sera pour M. Armand Guimbouz, qui habite Amiens, dans la Somme, qui a dit « Le voisin est un animal nuisible assez proche de l'homme. » — Gueluc ? — Non, pas Gueluc. — Francis Blanche ? — Francis Blanche, non. — C'est un Français ? — Un mort, oui, hélas, mort. Quelqu'un avec qui... — Coluche, Coluche, Jean-Yann. — Valérie Mérès a travaillé. — Pierre Desproches. — Pierre Desproches. Bonne réponse de Valérie Mérès. Une autre citation pour Myriam Leffray, qui mettra tout le monde d'accord. Elle habite Creil, Mme Leffray, qui a dit « Il n'y a pas de choses avec lesquelles on ne peut pas plaisanter. Il n'y a que des gens qui ne comprennent pas la plaisanterie. » C'est vrai qu'on nous pose souvent la question « Peut-on rire de tout ? » Et vous voyez, c'est quelqu'un qui a donné la réponse il y a longtemps, d'ailleurs. — C'était du début du 20e ou 19e ? — Première moitié du 20e. — Ça correspond à ce que disait Desproches, on peut rire de tout, mais ça n'est pas avec qui. — Il disait pas avec tout le monde. — Pas avec t'importe qui. — Oui, mais là, c'est mieux encore. Il n'y a pas de choses avec lesquelles on n'a pas le droit de rire. C'est qu'il y a des gens qui ne comprennent pas la plaisanterie. — André Gide. — André Gide, non. — Ah, c'est un écrivain ? C'est un auteur ? — Alors écrivain, poète, parolier, chanteur, musicien. — Franon Ouin ? — Non. — Drôle aussi. — Mais mort ? — Ah oui, mort. — Maurice Chevalier ? — Quand ça ? — Ah, si je donne l'année, là, le petit... Même moi, si je donnais l'année, je peux vous dire... — Ah, Boris Vian. — Boris Vian. Bonne réponse. Vous l'avez déjà faite, celle-là. Bonne réponse de Paul Aikarat. C'est bien Boris Vian. Je vais monter le niveau d'un cran, si vous le voulez bien. — L'écume des joues. — Oui, pour... — Ça serait bien qu'on te descende le niveau d'un cran. — Eh ben voilà ! — Je le monte ! — Monsieur Ruckier ! — Qu'est-ce qu'il y a, vous ? — Non, il faudrait descendre le niveau un peu, quand même. — Non, non, il faut le monter à 10 jours. — Eh ben, il faut lire l'écume des joues. — Exactement, avec le chat. — Bien fait. Merci. Merci de parler. — Je sens qu'on va s'entendre. — Aujourd'hui, si... — Attention, c'est plus compliqué. — Ah bon, ben, salut. — C'est pour Johanna Hilaire, qui habite Bourg, en Gironde. Mais après, il y aura des questions à la portée de tout le monde, de M. Rami. Vous me connaissez. J'en fais pour tout le monde, ici. C'est ouvert à tous. Et là, attention, c'est assez joli, d'ailleurs, parce que c'est une question sur l'intelligence. Intelligence qui, je vous le rappelle, M. Rami, n'a rien à voir avec la culte. — Mais je lui en ai parlé, là-dedans. — Appelez-le par son présence, parce que quand vous dites Rami, ça me fait penser quand on m'appelait dans ma pufée de la résistance. — Rami Reyes ? — Il m'appelait Rami. — Ah oui, oui. Écoutez. — Ben oui. — Adil, alors je vais l'appeler Adil, si vous voulez. Là, voici cette citation à propos de l'intelligence, qui a dit « L'intelligence est la faculté à l'aide de laquelle nous comprenons finalement que tout est incompréhensible. » — Eh ben, c'est peut-être Einstein. — Ah non, non. C'est bien. — C'est bien, ça. — Mais Einstein, c'est pas introuvable. — Ça, là, j'aurais pu l'apportir, cette réponse. Einstein, c'est pas introuvable. Vous avez dit que c'est plus compliqué. — C'est de cette... C'est la même époque ? — Ah, la même époque. — C'est plus vieux, je pense. — Non, non. C'est quelqu'un qui est mort en 49. 1949. — Et c'est une femme ou un homme ? — Ne donnez pas les dates, c'est pas la femme. — Metterlinck ? — Il a trouvé. — Pardon. — Maurice Metterlinck ? — Maurice Metterlinck ! Bonne réponse de Paul Aycarat. — Qu'est-ce qu'il y a ? — C'est pourri. — Quoi ? — Mais c'est pourri. — Qu'est-ce qu'est pourri ? — Vous avez vu ? — Roselyne Balle. — Jalou, c'est ton métier ? — Non, mais c'est pas une jalousie. — Comme si t'étais le meilleur. — Non, mais là, c'est pas une jalousie. — Non, mais elle est propre. Elle apporte énormément à cette émission. Elle apporte de la culture. Elle apporte un sourire. — Non, mais Christine... — C'est du bonheur rien que de l'avoir. Moi, je suis en face, je la regarde. Je n'arrive plus à trouver les réponses. — C'est pour ça que c'est mieux à la radio, on la voit pas. — Tandis que quand on vous regarde, c'est vrai, Christine, ça fait pas le même effet, voyez. — Non, mais Christine est jalouse de nature quand elle se regarde dans les miroirs. Je suis sûr qu'elle est jalouse. — Non, elle doit être plus déboutée que jalouse. — C'est pas vrai. — Christine... — Vous êtes méchante. — Regarde comme elle est belle. — Merci. Ça n'a rien à voir avec la jalousie, tu n'as rien compris. C'est à voir avec... Il m'énerve. C'est-à-dire... C'est à voir avec... Il me cherche. Non, il me cherche tout le temps. Il tout le temps... — Non, non, il me cherche pas. — Non, mais Christine, c'est pas ce qu'il veut vous trouver. — Souvent, c'est de l'amour, ça. T'as pas compris, ça. D'abord, on ne me tutoie pas. On n'a pas à élever... — Les cochons, on s'en... — Voilà. — On ne me tutoie pas. — Et Dieu sait si Laurent aime élever des cochons. — Eh oui. Bon, la question, s'il vous plaît. — Je pose la question quand je veux, d'abord. Ah, monsieur Gisbert, je vais pas me laisser imposer par Christine Bravo. — Non, non, mais il y a un climat bizarre. Heureusement que c'est la dernière. — Des climats délétaires. — À mon avis, il faut peut-être rechanger un peu l'équipe. — Ah, vous êtes d'accord ? — Il y a beaucoup trop. Il y a une sorte de front. — Surtout que les anciens ministres, c'est pas ça qui manque. — Oui. Il y a un chactel. Et je pense que ça va augmenter. — Et les végétariens, ça se trouve partout. — Non, Christine, faites un effort. Franchement, vous savez, les places sont chères, ici. — Oui, mais on m'en fout. Moi, je suis... Non, mais je vous connais. Jamais vous me feriez ça. — Mais il peut pas, sinon il sera obligé de te prêter du blé. Il préfère encore que t'ailles boxé. — Elle n'est pas au courant encore ? — Parlez-lui après les fêtes. — Ah oui, parce que là, les dernières années, Christine, tu nous as habitués à partir genre mi-décembre pour trois mois. Et cette année, tu pars pas, ça nous fait bizarre de savoir qu'on va te revoir en janvier. — Vous savez pourquoi je l'ai jamais virée ? Vous voyez, je vous dis, c'est parce que ça fait 20 ans qu'elle me dit qu'elle va mourir, donc j'attendais, moi. — Mais oui, mais tu vois, c'est un bon plan. — Une question, donc, pour madame Liliane Solo, qui habite la chapelle au Lys. Facile, hein, la question, une question mythologique. La divinité des Romains, fille de Jupiter et de Témis, dont on parle le plus en ce moment, déesse du paganisme. Quel est son nom ? — Quoi ? — À propos de quoi on en parle ? — Ah bah, puis quoi encore ? — À propos de Noël ? — Elle s'appelle COP21 ? — Non, COP21. Il y a beaucoup de déesses qui s'appellent COP21, à part chez Citroën. — C'est un joli, non ? — C'est un propos de Noël qu'on en parle, hein. — Athéna, non. — Est-ce que vous pouvez répéter la question ? — Mais bien sûr. Elle fait en ce moment énormément l'actualité. Et il s'agit d'une divinité romaine, fille de Jupiter et de Témis, déesse du paganisme. Peut-être, Christine, puisqu'il y a beaucoup de jeunes étudiants aujourd'hui dans le public des grosses têtes, vous pouvez rappeler ce qu'est le paganisme ? Eh bien... — C'est d'être païen. D'être païen, le paganisme. On s'est donne justement de ne pas croire en Dieu. — Heureusement qu'elle est là, Bachelot, hein. — Merci, mais c'est très antinomique. — Bah, je suis d'accord. — Oui, d'être la déesse du paganisme, par définition. — Ouais, c'est pour ça que... — C'est presque un oxymon. — C'est pour ça que j'avais du mal à répondre. — Ah oui ! — Je me disais comment répondre à un truc aussi logique. Merci. — Est-ce qu'elle est très, très connue ? — Ah, très connue, on ne parle que d'elle en ce moment. — Par rapport à Noël ? — Par rapport à Noël... Ah, c'est vrai qu'il y a un petit lien avec Noël, mais ça pourrait être à un autre moment de l'année. — D'accord. — Mais en ce moment, on ne parle que d'elle, pourquoi ? — Ah bah tiens, à vous de trouver. — Est-ce qu'une personne physique porte ce nom actuellement ? — Non. Fille de Jupiter et de Témis, déesse du paganisme, en effet, pour apaiser les querelles sans cesse renaissantes du Sénat et du peuple. — Oui ! — Elle éleva le temple. — Elle fait peur quand elle crie, elle fait peur. — Oui. — Regardez les jeunes qui connaissent que Star Wars et qui applaudissent déjà alors que c'est pas ça du tout, moi. — Excusez-moi, vous dites qu'on en parle en ce moment, ça aurait pu... — Quand t'as dit oui, ils ont cru voir Chewbacca, en plus. — C'est pas vrai. Je suis peut-être moche que j'ai pas de poil. — C'est un parti politique, non ? — C'est lié à la politique, c'est vrai. — En Espagne, s'il y en a des neurosciences, c'est pas ça, non. — Ah, la politique française, divinité romaine, fille de Jupiter et de Témis. — Concordia ! — La concorde ! — La concorde ! Bonne réponse ! — Bravo ! — Bravo ! — Bonne réponse de Caroline Diamant. — Ah oui, chapeau, bravo. — Ah oui, il fallait trouver. On ne parle que de concorde en ce moment. — C'est pas qu'elle est cultivée, Laurent, c'est qu'elle prend le métro. — L'esprit de concorde. C'est vrai que vous m'avez dit est-ce qu'il y a un rapport avec Noël ? On parle souvent de trèfle, des confiseurs, et c'est vrai qu'à Noël... — Il n'y a pas de trèfle des concordes. — À Noël, c'est le moment de la concorde. Tout le monde se réunit en famille, tout le monde s'aime, au moins jusqu'au plat de résistance. Et puis... Parce qu'après, au dessert, une fois que tout le monde est bourré, il n'y a plus de concorde. Concorde, c'est une divinité romaine, fille de Jupiter et de Témis. Vous l'ignoriez peut-être. — C'est bien d'aller aux grosses têtes, on apprend des trucs. — Grâce à Caroline Diamant qui manifestement... C'est dingue quand même que vous trouvez... En plus, vous ne seriez pas rentré dans le concorde. — Non. Ah non, je vous jure. J'ai pris le concorde. — C'est pas vrai. — Ouais, j'étais très bien assis. — Ah ben voilà, j'étais le dernier. — Une question pour Pascal Dupré qui habite Créteil. Bertrand Deguerre et Colette d'Artignave ont fait une enfant... Une enfant quand ils... Ils habitaient encore, il faut le dire, l'Indochine. L'Indochine qu'ils ont fuit dans les années 40, tout précisément même en 1946, la famille de guerre a quitté l'Indochine française en 1946, avec cette petite fille qui n'avait que 4 ans à cette époque-là. Mais qui était cette petite fille ? Chantal Goya ! Chantal Goya ! Bon, la réponse de Philippe Manœuvre ! Ah, je vous vois venir ! Ah, je vous vois venir ! Le selfie de Manœuvre avec Chantal Goya. Ah, ça vous sont pesants de moutarde. Heureusement, Laurent qui est mort ! Ah non, mais le Rock'n'Roll est mort ! Je regarde Instagram ce week-end. D'habitude, je vois Monsieur Manœuvre. Alors, au pire, avec les bébés brunes. Au mieux, avec les gagueurs. Mais alors là, qu'est-ce que je vois en photo ? Qu'est-ce qu'il met sur son Instagram, Manœuvre ? Chantal. Une photo de lui avec Chantal Goya. Bah, pourquoi pas ? Bah, pourquoi pas ? Et alors, et vous oubliez qui d'autre ? Et Lily Rock, ma fille, assise sur les genoux de la grande Chantal. Ah oui, la vieille dame. Ça rend les enfants, hein. Bah, écoute... Chantal Goya... Bah, écoute, Thierry, t'en as quelques-uns, tu dois le savoir, donc... Pas au point de faire des selfies avec Chantal Goya. Non, mais le plus beau, le plus beau dans tout ça, c'est que je n'ai pas arrêté de sortir de tout le temps. Le plus beau dans tout ça, excellent titre ! Chantal Goya fait son retour, elle va faire 40 zéniths en France, et moi, je trouve ça formidable, parce que j'emmenais ma fille, et je trouve ses chansons bien écrite. Elle a changé, elle a changé, c'est pandi... Elle a une nouvelle équipe de chanteurs, danseurs autour d'elle, qui pètent le feu, c'est un spectacle... Elle a changé, c'est pandi, panda, pandouille. Bernard ! Oh ! Monsieur le copine, j'adore, mais enfin... Elle a mon âge ! Remarquez, elle est retombée en enfance, c'est normal, hein. Ben, absolument ! Non, mais quel âge elle a, Chantal ? Écoutez, je n'ai pas à demander, parce que ça ne se fait pas, mais elle a fait chanter la salle, tout le monde était debout, et elle dit un truc formidable, elle dit « Vous êtes venu me voir à mes deux... » Une dernière fois ? Voilà, et maintenant, vous venez avec vos petits-enfants ! Et c'est magnifique, c'est sympa comme tout, et puis c'est un joli moment pour les petits-enfants, vraiment, formidablement bien écrite. La soixante-saison, ça va, c'est pas non plus... La soixante-saison ? Oui, soixante-saison, ça va, c'est pas ça. Ben, comme Mick Jagger, tous les plus grands, voilà, voilà. On pourrait peut-être les présenter. Elle a soixante-seize ans, elle tient encore debout ? Oh ! Mais alors, c'était bien, qu'est-ce qu'elle a chanté, alors ? Elle a chanté « Guignol », « Bandi-Panda », enfin, tous ces grands tubes ! Le lapin, le lapin ! Le lapin, elle le fait reprendre en chœur au palais des congrès, tout le monde était tout sur les fauteuils. Adieu, Madras ! Voilà, non, mais ça, c'est son plus gros tube, le lapin. Ah oui, Philippe Manoff parlant d'un concert de Chantal Goyard ! C'était génial ! Chantal Goyard, c'est rock'n'roll ! Il y avait une chanson sur les soins palliatifs, « Bécassine », c'est la morphine ! Oh, vous êtes dégueulasse ! Et là, alors, pendant « Bécassine », il y a un rituel, j'ai découvert. C'est marrant, elle chante « Bécassine », et là, il y a des gens dans la salle, ils ont habillé leur mouflet en « Bécassine », et ils ont le droit de le poser sur scène, quoi. Et c'est génial, parce que, tu vois, les pauvres petits sur cette scène de... Vous vous faites penser à un truc qu'on n'a jamais pu diffuser à la télévision, ça devait être produit par vous, d'ailleurs, Thierry Ardisson, alors je ne sais pas si c'est à l'époque dont on a tout essayé, ou avant encore, peut-être à l'époque des news, je ne sais plus, mais il faut savoir que Chantal Goyard, comme cousin et cousine, avait, parce que lui, il n'est plus là, Claude Riche et Philippe Laville, qui sont les cousins... Oui, oui, Claude Riche et Philippe Laville sont les cousins de Chantal Goyard. J'avais lu ça dans la documentation, et j'ai l'idée, donc, de demander, je ne sais plus qui j'avais renvoyé, Christophe Allévesque ou je ne sais pas qui, et j'ai l'idée de dire, tiens, si donc Chantal Goyard est la cousine de Bécassine, de Claude Riche, on va aller voir Catherine Riche. Bonjour, monsieur Riche, bonjour, madame. Savez-vous que votre cousine, c'est Bécassine ? On n'a jamais eu l'autorisation de diffuser. Ah vous ? On a demandé l'autorisation. Ah bah oui, il fallait demander l'autorisation pour diffuser. mais l'essentiel c'est que vous ayez passé un bon moment ma fille surtout elle était debout sur le fauteuil elle chantait, tout le monde était content elle écoute quoi ? Philippe nous fera la critique d'Annie Cordy Henri Ness Henri Ness Annie Cordy c'est plus punk aïe 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 est-ce que t'avais mis des lunettes noires sur tes lunettes noires pour pas qu'on te reconnaisse est-ce que vous êtes allé voir Elephant Man de votre copain de Joey Starr je vais y aller la semaine prochaine les enfants d'abord vous êtes allé voir Babar avant Elephant Man je suis allé voir Eric Burden qui faisait ses adieux à l'Olympia c'est les animaux les animaux comme le sait très bien Thierry Ardisson qui était DJ à l'époque The House of the Rising Sun boom boom etc et oui il le connaît par Johnny Hallyday comme tous les français et oui bien sûr le pénitencier en français House of the Rising Sun texte de Hugo Offray texte de Hugo Offray et refrain de Balkany comment c'est le nom du gars que vous avez fait à l'Olympia ? Eric Burden Eric Burden les animals Eric Burden des animals les portes du pénitencier la version originale The House of the Rising Sun et Johnny a repris ça après comme toutes les chansons de Johnny et avant Johnny vous savez qui a chanté ça ? est-ce que vous savez ? est belle cette version Chantal Goyal l'a pas repris ? les portes du pénitencier et bientôt vont se refier une question pour monsieur Antoine Verru qui habite qui habite Viroflet dans les Yvelines qui habite à Dormato j'espère que monsieur Verru je ne nous entends pas touchera un chèque de 300 euros à ce temps-là il est dans le pédiluve on ne sait jamais un coup de peau alors voici la question qu'est-ce que la zithologie ? si vous rencontrez un zithologue de quoi allez-vous parler avec lui ? c'est un spécialiste de l'huile d'olive l'huile d'olive non en tout cas ça vient de zithos du grec donc ah oui c'est bien c'est le grec zithos c'est pas quelque chose c'est un rapport avec la zoologie la zoologie non elle a trouvé que c'était zithos mais c'est quoi la signification ? ah oui zithos en grec ça veut dire quelque chose de très précis et si vous saviez ce que ça veut dire vous sauriez ce qu'est un zithologue ou la zithologie c'est un objet ? un objet non est-ce que vous pensez que l'un d'entre nous a déjà rencontré un zithologue ? écoutez je n'en sais rien je pense que Karine a évidemment déjà rencontré des zithologues mais mais un zithologue je ne crois pas est-ce que c'est plutôt positif ? je préfère rencontrer un foufounologue qu'un zithologue c'est vrai c'est aussi bien vous rencontrer des zithologues un foufounologue un foufounologue attendez plus qu'un zithologue je m'en fous d'un expert en zithologue c'est toi l'expert en zithologue je viens de rencontrer un hop hop hopologue doucement alors est-ce que les zithologues sont plus souvent des hommes que des femmes ? écoutez plus souvent sont des hommes enfin j'imagine qu'il y a aussi des femmes qui sont zithologues est-ce qu'il faut faire des études longues ? est-ce que ça gagne bien comme tous les spécialistes ça gagne mieux que quelqu'un qui n'en est pas un est-ce qu'il faut faire des études longues pour être zithologue ? oh j'imagine que c'est des études très très particulières est-ce que les chinois l'utilisent ? pas spécialement est-ce que ça a un rapport avec la médecine ? avec la médecine ? non ah non avec un langage ? un langage ? non est-ce que c'est l'étude de quelque chose ? ah oui un défaut du langage ? c'est une discipline qui a pour champ non seulement la fabrication la culture d'un domaine bien précis ah donc ça c'est une plante ? une plante ? non attendez la zithologie il doit y avoir un autre mot avec zithos ce qui va nous faire trouver bien sûr qu'est-ce qu'on connait comme autre mot avec zitho ? la zitronnelle ? c'est végétal au départ c'est végétal au départ il y a évidemment forcément quelque chose de végétal mais au final non est-ce que ça a un rapport avec... donc on se sert de cette plante pour en faire un médicament ? oui ça c'est vrai oui pour en faire un médicament ? un médicament ce n'est pas du tout médical est-ce que c'est pour en faire un produit de beauté ? un produit de beauté ? je réfléchis je crois que certains s'en servent parfois comme un produit de beauté mais enfin ce n'est pas l'usage premier c'est pas du tout c'est des spécialistes du lait d'Anais ? le lait d'Anais ? c'est votre mère qui a dû vous en faire boire c'est pas... est-ce que ce bois ? ce sont des végétaux fossilisés ? il va dessus Laurent c'est des végétaux fossilisés ? des végétaux... qu'est-ce que vous appelez des végétaux fossilisés ? bah par exemple le... le fougère le pétrole ah non 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 c'est pas animal hein ce n'est pas animal ça se boit ? ça se boit oui comme les zonologues sont des spécialistes du vin les zithologues sont donc des spécialistes de la bière c'est zithologue en fait on dit un zithologue on dit pas un zithologue on dit un zithologue bah oui parce qu'on a dit que c'est de zitho du whisky un z avec un y derrière vous avez dit du whisky du whisky non pas du tout est-ce que c'est alcoolisé ? ah oui ah il en existe des bières du pastis des bières et la bonne réponse vient de Laurent Baffy les zithologues et la zithologie c'est la spécialité des amateurs de bière ceux qui la cultivent qui la fabriquent et en sont des spécialistes bonne réponse de Laurent Baffy ça aurait été plus logique de dire houblonlogue non mais zithos ça veut dire bière en fait tout simplement dans le grec ancien et donc zithologie évidemment ça veut dire la science de la bière vous en buvez beaucoup vous-même ? alors on cherche un chutologue il s'agit d'un américain qui a décidé de porter plainte peut-être avez-vous ça il est en première classe à bord d'un avion et il a décidé de porter plainte contre les deux compagnies aériennes américaines qu'il tient pour responsable de sa mésaventure à bord de l'avion que lui est-il arrivé ? il était assis à côté de quelqu'un que... non il s'est trompé de destination non plus c'est un californien pourquoi deux compagnies ? parce que je pense que l'avion était sous deux compagnies comme ça arrive parfois un partage de... c'est pas une histoire d'allergie il aurait bouffé des cacahuètes à l'apéritif non non plus c'est-à-dire qu'on lui a refusé de l'alcool ? ah non il n'y a pas refusé d'alcool il est tombé malade suite à quelque chose qu'il aurait ingéré ? il n'est pas tombé malade mais en tout cas il a été en difficulté il a fait une crise cardiaque et on ne l'a pas aidé il n'y a pas de défris la cabine était trop froide la cabine était trop froide oui oui ça arrive ça arrive peut-être ça arrive ça on dit moi je dis souvent est-ce que vous ne pouvez pas monter un peu ? on grelotte moi je prends toujours mon petit radiateur électrique mais quelquefois on vous dit ah mais non on ne peut pas il faut attendre ceci cela et on peut attraper des bronchites effrayantes il a été coincé dans les cabinets non mais on se rapproche il n'y avait plus de papier ah non ah ben tu as l'air con non mais c'est vrai que les américains sont capables de faire des procès pour tout mais là quand même bon de là à faire un procès je ne sais pas mais c'est quand même assez incroyable ce qui lui est arrivé il pourrait aller rester coincé sur les toilettes à cause de la chasse d'eau non c'est un acteur il a failli être aspiré d'ailleurs autant vous dire c'est un acteur américain qui s'appelle Stephen Case je vais vous donner son nom qui entame des poursuites contre les deux compagnies aériennes en question il a été défiguré à cause de quelque chose c'est American Airlines et Sky West Airlines donc ça s'est passé dans les toilettes ça ne s'est pas passé dans les toilettes il est resté coincé sur son siège il ne pouvait pas enlever sa ceinture on se rapproche encore plus il n'a pas supporté que l'hôtesse prenne les toilettes à sa place non rien d'avoir avec les toilettes que je vous dis avec le siège c'est des chiottes j'enseigne il n'a pas pu peut-être que le système électrique de son fauteuil avec le truc pour voir les films et tout ça était coincé non 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 on a été tout près alors c'était peut-être que les sièges étaient trop étroits ils ne pouvaient pas allonger ils étaient coincés au niveau des genoux si j'ose dire non non plus c'est un problème de siège c'est un problème de siège oui il n'a pas pu l'allonger non il y avait un truc qui ne marchait pas sur son siège non mais vous avez été tout près monsieur Perroni j'étais tout près quand je vous ai dit qu'il était resté coincé 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 ça oui mais comment quoi son doigt s'est coincé dans la mécanique c'est physique et donc ils n'ont pas pu décoincer bonne réponse d'Ariel Dombard l'acteur californien Stephen Keyes s'est coincé l'auriculaire dans l'accoudoir de l'avion il est resté coincé plus d'une heure une heure dans l'accoudoir de son siège en première classe une mésaventure qu'il a humiliée dit-il son petit doigt est tuméfié il relevait son accoudoir pour se saisir de sa ceinture de sécurité c'est-à-dire que son auriculaire s'est pris dans un petit trou situé sous l'accoudoir il y a plein de petits trous partout pardon il y a plein de petits trous partout c'est vrai c'est des sièges avec des systèmes mécaniques où ça bouge dans tous les sens tu te coïnces facilement la main ou tu perds ton portable ou tu casses ton portable parce que ça se commence à aller dans les articulations du siège c'est un peu c'est un peu complexe mais son petit doigt aurait dû le prévenir d'habitude le petit doigt me le dit attention tu vas te le coincer non mais le mécanisme à ressort qui est situé à l'intérieur du trou de l'accoudoir je sais pas si vous voyez de quoi je parle monsieur Janssen a exercer une pression intense sur le doigt du plaignant provoquant et une blessure et un gonflement vous voyez qui fait que le doigt n'a pas pu sortir bon mais il n'a pas perdu le doigt non mais comment il s'est décoincé il y a Patrick Bruel qui est arrivé dans l'avion et qui a dit qui a le doigt qui a le doigt qui a le doigt et de Perkin l'ami de Philippe Manov une cagnotte pour Ruquet qu'est-ce que vous feriez dans ce cas-là Jean-Céphane vous n'êtes pas de l'avanceline ça m'est arrivé plusieurs fois je démonte le siège comment ça ça vous est arrivé plusieurs fois c'est donc possible ah oui c'est très possible des gens ou ils perdent leur portable en dessous ou le portable est coincé dans le mécanisme ou alors ils ont la main qui est coincée parce qu'ils font la même manœuvre en même temps qu'ils bougent le siège c'est très complexe donc nous mécaniquement on peut démonter tout le siège il y a des commandes manuelles et alors on met tout à plat et puis on essaie de décoincer les jambes puis ça fait un petit rapprochement on discute pendant ce temps-là non mais ça arrive donc souvent alors oui sur tous ces sièges électroniques c'est vrai qu'il y a pas mal des fois de dysfonctionnements qui font que le siège te coince ou qu'on perd quelque chose en dessous et alors là ça devient très complexe parce qu'il faut tout démonter pour trouver ne serait-ce qu'un portable ou une montre c'est toute une opération mécanique merci du diamant intentionnaire ça m'est arrivé ça m'est arrivé ouais ouais j'avais fait tomber entièrement bloqué vous non 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 moi j'étais dedans j'étais dessous non mais j'avais laissé tomber mon portable et avec l'hôtesse c'est glissé entre les deux sièges on a passé deux heures à tout démonter ça me rappelle que la première fois de ma vie que j'ai vu Ariel Dombal en vrai ça me revient je n'avais jamais repensé à ça c'est vrai la première fois que je vous ai vu en vrai Ariel c'était à bord d'un avion dis donc oh mais nous allions où c'était au Mexique ah bah oui une ligne intérieure au Mexique ah oui j'ai vu arriver une jeune femme évaporée blonde qui traversait avec un homme qui la suivait avec la chemise blanche mais c'est vrai vous étiez tous les deux c'était très très étonnant vous étiez et vous vous connaissiez pas Laurent ? vous la connaissiez pas ? ah non je la connaissais pas j'étais très impressionnée mais c'est vrai qu'elle a un peu d'impressionnant ah bah oui je me disais quand même elle a une allure incroyable impressionnante de beauté de grâce incroyable je n'ai pas compris pourquoi vous alliez aux toilettes ensemble c'est vrai que je dois avouer qu'en vol bon enfin c'est intense mais oui c'est vrai c'est réel c'est réel qu'elle dit que les sensations elles étaient décuplées c'est vrai et que comme les cabines étaient suroxygénées qu'elle a dit c'est vrai que ça donnait des envies et puis qu'elle elle déclose j'ai jamais fait ça non mais même quand on regarde les films en avion j'ai remarqué ça aussi avec les autres passagers on est super vulnérables à cause de l'oxygène tout le monde pleure et tout devant les films il n'y a pas de film X d'ailleurs dans les films qu'on propose non non malheureusement non mais je pense que c'est un bien pour tout le monde quand même notez les lettres Y-O-N-D-R Y-O-N-D-R c'est une question pour Odile Davier Yondre voilà qui habite l'Ambersa oui il sait écrire ouais bravo mes amis Mme Davier espère un chèque RTL et pourquoi retrouve-t-on dans la presse depuis le 31 décembre ces 5 lettres Y-O-N-D-R qui sont 5 lettres d'une société américaine fondée il y a maintenant 10 ans par Graham Dugoni c'est des vêtements sportifs des vêtements sportifs non le siège social est à San Francisco des sociétés de déménagement non non Isabelle je vous ai bien entendu mais non est-ce qu'ils sont implantés partout dans le monde et attention si vous avez bien écouté ma question car il y a toujours des indices dans mes questions redites-la je dis pourquoi depuis le 31 décembre parle-t-on beaucoup dans la presse de la société Y-O-N-D-R parce que c'est c'est une société qui organise des dry janouari est-ce que ça serait une société qui étudie les comportements des gens par rapport à leur téléphone aux réseaux sociaux et ça sera en rapport avec le fait qu'il y ait un million de personnes qui filmaient en même temps le feu d'artifice au-dessus de l'arc d'entrée c'est une excellente remarque de monsieur Ferrari je n'ai pas de point avec une remarque ce n'est pas ça parce qu'effectivement c'est à cause du fait qu'on a vu tous cette photo sur les Champs-Elysées de tous ces parisiens ou en tout cas touristes et parisiens qui étaient là c'était terrible pour effectivement marquer le coup des douze coups de minuit pour passer de 2023 à 2024 et tout le monde était en train de filmer avec son téléphone portable au lieu de regarder après on en parlera mais il se trouve qu'à cette occasion effectivement on reparle d'une société qui s'appelle la société YONDR ce sont ceux qui font les feux d'artifice non d'ailleurs certains psychologues disent que ça n'est pas si grave qu'on fasse ça parce que ce qu'on peut reprocher à quelqu'un c'est de regarder son téléphone quand il se passe quelque chose d'intéressant et au lieu de regarder effectivement ils regardent leur téléphone alors que là au fond ils regardent ce qu'ils doivent regarder à travers du téléphone ils ne regardaient pas son téléphone le jour du jour c'est ce que je suis en train de dire non si justement vous ne m'avez pas laissé terminer mais c'est ce que je suis en train de dire je veux dire ah vous voyez ce que ça veut dire vous voyez comme c'est frustrant qu'on ne laisse pas terminer voilà je suis en train de vous dire que ce qui est grave c'est quand on regarde son téléphone alors qu'il se passe autre chose qu'on ne regarde pas alors que là et là c'est la deuxième partie que j'allais vous dire là le 31 décembre dernier on ne peut pas reprocher aux gens de ne pas regarder ils filmaient en même temps qu'ils regardaient au moins ils regardaient parce que c'est vrai qu'il y a une maladie aujourd'hui qui consiste à regarder son téléphone au lieu de regarder un spectacle par exemple ou au lieu de je ne sais pas de parler à son voisin voilà au lieu de parler à son voisin ou au lieu même de regarder le film qui passe à la télé dans votre explication grâce à ça on peut trouver là tout là vous nous avez là vous avez parlé pendant 10 minutes ça y est je sais ça y est je sais non mais attends deux secondes oh mais c'est moi vu je te jure je sais là moi attends ça suffit je te jure je sais l'hororique oui Isabelle Mergo vous avez parlé en plus avec tout c'est vraiment la fin oh les graillons c'est pas beau le couloir de la mort comment il s'appelle la dame au camélia la dame la veuve cliquot ils sont pas beaux les 100 derniers mètres ils n'ont pas envie d'être franchis c'est la dame au gros glavio vous avez parlé pendant 10 minutes est-ce que ça va nous aider ce que vous nous avez raconté je sais c'est une société qui permet aux gens de se désintoxiquer des téléphones non mais c'est une société dont on a déjà parlé à plusieurs reprises parce que certains de vos confrères utilisent cette société mesurer le temps d'écran et limiter le temps d'écran qui coupe le téléphone on va te dire on n'a plus de rien on peut plus il coupe le réseau c'est une société qui coupe le réseau qui limite l'accès au téléphone alors qui limite l'accès au téléphone oui pourquoi quand c'est Jérémy qui dit une brillante et moi quand j'ai la bonne réponse c'est même pas la bonne réponse on dirait le meupel show on dirait un truc qui s'agite comme ça avec des bouts de mots une grosse tignasse qui bouge dans tout l'histoire mais c'est moi qui l'ai dit mais c'est moi qui l'ai dit oh mais non mais non c'est moi elle se coupe allez Isabelle refais le petit marteau fais nous rigoler c'est moi qui ai dit que ça coupait le réseau comme un gars moi j'ai dit que ça j'imitais le temps j'ai trouvé la bonne réponse il coupe les pubs si on me laissait aller jusqu'au bout de ma pensée j'y serais arrivée autant mais qu'est-ce qu'ils ont inventé Yonder Y-O-L-D-S le tannasie eh ben attend Ahmed Silla par exemple oui Ahmed Silla ou Florence Foresti on fait appel à cette société ah oui c'est pour séquestrer le téléphone à l'entrée des salles de spectacle bonne réponse le Christophe Barbier pardon j'étais pas loin ah là là et moi j'étais hyper loin peut-être ils ont effectivement inventé des housses disponibles en trois tailles différentes avec un loquet automatique dans lequel l'utilisateur place son téléphone à l'entrée du spectacle eh ben il le garde son téléphone avec lui sauf qu'il ne peut pas l'utiliser vous voyez et l'appareil va d'un seul coup passer effectivement dans une zone verrouillée et la housse déverrouillera quand il sortira de la salle pour retrouver l'usage de son appareil le spectateur doit sortir du périmètre pour que sa housse se débloque et la société en question américaine s'appelle Yonder c'est né en 2014 et effectivement des artistes des chanteurs des humoristes et même Madonna par exemple récemment a fait appel à cette société pour que leur concert ne soit pas envahi par les téléphones portables évidemment d'abord on n'a pas pu faire ça sur les Champs-Elysées le 31 décembre dernier mais au fond ça ne dérangeait personne pour le coup que chacun ait son petit téléphone pour filmer à partir du moment où on regarde à travers son téléphone on voit ce qu'il se passe voilà les chanteurs c'est plus compliqué parce que nous les humoristes on peut quand même vanner les gens on a un rapport direct avec les gens ils osent moins utiliser leur téléphone mais les chanteurs c'est vrai qu'ils sont en train de chanter ils ne peuvent pas arrêter la chanson pour dire aux mecs d'arrêter de filmer donc dans les salles de concert c'est insupportable Les spectateurs ont des téléphones à cadran donc ça pose pas trop Yonder c'est cette société en tout cas qui permet effectivement de bloquer les téléphones des spectateurs pendant un spectacle Une autre question maintenant pour madame Nathalie Renat qui habite Bagneux et la question est assez facile elle concerne une des grosses têtes ici présentes aujourd'hui qu'est-ce que Christine Bravo va pouvoir faire demain qu'elle devait faire il y a plus de deux mois ? La lessive Non Se doucher Bien sûr Se doucher Se brosser les dents Voilà Et alors là Non prendre un pain Allez chez le coiffeur Même toi Brutus Commencez Commencez un régime Non Qu'est-ce que Christine Bravo va pouvoir faire demain qu'elle devait faire il n'y a plus de deux mois Attends on se concentre on est fin mai Non début juin maintenant On est début juin Ah oui Prenez un régime Très début J'aurais dû le faire en avril C'est ça à peu près Un poisson d'avril Fin avril en tout cas Elle pourra se découvrir d'un fil Fin mars même Les impôts Fin mars J'aurais dû le faire fin mars Et est-ce que vous savez que je ne l'ai pas fait ? Ah bah parce que je le sais Et pourquoi ? Parce que ça a été annulé Ah la pilule du lendemain La pilule diamantan Son grand nettoyage de printemps Est-ce que c'est quelque chose que tout le monde doit faire ? Elle était la seule grosse tête concernée Parmi nous en tout cas aujourd'hui Ça a rapport avec Parmi nous Parmi nous Je suis concerné parmi nous Moi aussi Parmi nous Tu ne crois pas si bien dire C'est l'épilation qu'elle a refusé De toute façon j'étais sûre que j'allais prendre cher Parmi nous Est-ce que vous pouvez trouver des choses positives ? Mais souvenez-vous Il n'y a plus de deux mois Christine Bravo Vous étiez triste parce que Voilà Ça a été annulé Je le sais Ça y est Voir le roi d'Espagne Et alors ? Et bien il revient Et oui alors ? Et bien je vais le voir Bonne réponse de Christine Bravo Expliquez J'avais été invitée à la mairie de Paris pour un entretien privé d'une demi-heure seul avec le roi Mais qu'est-ce qu'il voulait dire ? Vous étiez 30 et ça devait dire 10 secondes ! Juste avant le voyer Roland Barthes et après le roi d'Espagne Et Jean-Paul Sartre avait passé une tête Et donc Anne Hidalgo m'avait envoyé une invitation et j'étais vraiment heureuse de rencontrer mon roi Philippe que j'adore Philippe VI Philippe VI Et là malheureusement il y a eu effectivement un crash Philippe VI C'est les parents avec Jacques P6 Comment vous parlez espagnol alors ? Comme une vache C'est ma langue Mais oui mais justement je l'aurais bien entendu enfin je parle espagnol aussi bien je parle le français j'ai appelé l'honneur Oh là là Mais imagine que Pierre Vous êtes redoutable On n'a dit pas la famille pas la famille pas les parents Mais parlez en espagnol Mais les parents disent des affaires Non On touche pas à les parents En espagnol Parlez en espagnol Entraîne-toi Majesto Non mais Majesto Majesto Non mais je veux dire Je me disais comment la nouvelle recrue je peux te dire elle est nulle Vous allez dire au roi Majesto En tout cas moi j'ai une confirmation c'est que si vous n'avez pas trouvé la réponse immédiatement c'est que tout simplement vous n'étiez pas au courant que le roi revenait demain mardi Vous n'avez donc pas de carton d'invitation c'est pas vrai Il vient à l'inaugurance Je n'ai pas ouvert mon courrier mais Jure une des enveloppes il y a une couronne Ah c'est le dentiste C'est le dentiste Vous n'êtes pas encore au salon de l'agriculture vous alors Non pas encore Non j'y vais pas moi je fais le en parallèle Comment ça en parallèle Faites pigal C'est le deuxième lieu dans Paris où ils sont pendant le salon Vous savez comment ils l'appellent ? Ça n'existe plus ça Laurent Quoi donc ? Ça n'existe plus les agriculteurs à pigal avec le TGV ils passent la journée à Paris ils ne dépensent plus et puis ils n'ont pas de sous Nous on a connu la grande époque où ils arrivaient avec des liasses de billets des liasses de billets ils dépensaient ça ils allaient voir les filles et tout Non mais maintenant ils ont des treilleux C'est fini C'est fini ça Non je ne crois pas vous n'allez même pas au salon de l'agriculture toute l'année avec votre émission C'est un peu le mot je suis d'accord C'est le salon qui vient à moi C'est à dire que je les vois on se fait un dîner juste à côté du salon mais ils y vont pour bosser quand même C'est pour ça qu'ils sont désherbants Et on dîne ensemble on passe c'est notre dîner annuel on est trop content de se retrouver C'est pas vrai Et vous dînez où alors ? Je ne vais pas le dire si tout le monde va venir C'est à l'hôtel Mercure juste à côté du salon de l'agriculture Mardi prochain On est à l'hôtel Mercure On y sera On va la coincer dans le plouer la petite lunette Là où il descend On va la bourrer On va la bourrer leur conseiller l'amour Leur trouver Suisser des betteraviers Ah mais moi je pense que les couples est une institution qui se termine en fait Ah ah De plus en plus dans le monde il y a des gens qui vivent seuls de tous les âges de tous les milieux Et même coup les gens les regardent mal parce qu'ils ne sont pas un couple parce que etc Alors même coup il faudrait que nous Il faut assumer le célibat Assumer et qu'il y ait une société faite pour les célibataires Non mais ce que vous comprenez pas c'est qu'ils sont malheureux de l'être Mais justement ils sont malheureux à cause des normes sociales Mais pas du tout parce qu'ils sont tout seuls enfin Non mais tu peux être avec des amis tu peux être avec des amants sans être un couple Il y a une société Mais il faut lui l'appeler à des piles neuves Il y a une société faite pour les célibataires c'est le Vatican C'est ce que vous dit les normes sociables C'est le surnom de Bernard Mabie les normes sociables Bernard vous diriez Laurent vous pouvez trancher s'il vous plaît De quoi Il faut vous affirmer dans cette émission Est-ce que vous pensez qu'on peut être heureux seul Bien sûr Eh Marcella elle a l'air très heureuse vous même Moi je suis heureuse seule Non mais l'idéal Elle a des petits coups parfois quand même Parfois Oui mais il reste pas longtemps Mais ça c'est pas incompatible Tu vois tu peux avoir des périodes comme ça avec des petites romances et tout ça mais fondamentalement tu es seule Eh oui elle est seule Elle passe d'une coupe du monde de foot à un album de rap Mais entre les deux Il y a juste entre les deux C'était notre émission spéciale Bonjour les personnes Merci Le vent du lard J'ai d'ailleurs une première citation et cette fois ce sera pour Sandra Doublé qui habite Cressonsac C'est dans l'Oise Une citation sur les chats Une citation que tout le monde connaît donc normalement vous devriez très vite en retrouver l'auteur qui a dit Tous les chats sont mortels Or Socrate est mortel Donc Socrate est un chat Cocteau Collette Pardon Collette Collette Non Cocteau Cocteau Non C'est un adorateur des chats Non pas spécialement C'est un notaire vivant encore Il est décédé dans les années 90 Ah quand même Mohamed Reza Palavi Pardon Mohamed Reza Palavi Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est le chat d'Iran Est-ce que c'était un français on a dit ? Alors un français d'origine étrangère Laurent Vosté Rustinov Mais qui fut tout de même académicien français Yonesco Pardon Yonesco Eugène Yonesco Bonne réponse de Laurent Vosté Laurent vous pouvez me rappeler le nom de cette figure de rhétorique ? Un syllogisme Un syllogisme je crois Je peux vous le rappeler si vous voulez Ce syllogisme Tous les chats sont mortels Or Socrate est mortel Donc Socrate est un chat Une autre citation Et cette fois ce sera pour Loïc Blérard Qui habite Preur C'est dans le Pas-de-Calais Qui a dit Le premier qui compara la femme à une rose Était un poète Le deuxième qui l'a fait était un imbécile C'est vrai C'est anglais Pourquoi c'est vrai ? Parce qu'il faut être le premier à faire ce genre de comparaison Dès que vous êtes le deuxième c'est très... Ah oui c'est vraiment vrai C'est pas français ça Laurent ? Ah si c'est français C'est mort en quelle année ? Le premier qui compara la femme à une rose était un poète Le deuxième était un imbécile C'est une femme ? Louise de Villemorin ? Non C'est une femme ? C'est un poète lui-même d'ailleurs qui a dit ça C'est mort en quelle année ? Un poète mort très jeune à 46 ans en 1855 C'est Baudelaire ? C'est pas Baudelaire ? Ce n'est pas Baudelaire, c'est pas Rimbaud Non Verlaine ? Rimbaud 2 ? Verlaine non plus, Rimbaud 2, Rimbaud 3, Rimbaud 4 La Rochefoucauld ? Pardon ? La Rochefoucauld ? La Rochefoucauld non Il n'était que poète en fait ou il était aussi romancier Écrivain, poète français, mort en 1855 La Martine ? La Martine non La Ginette ? Gérard de Nerval ? Gérard de Nerval, bonne réponse de Philippe Manœuvre Une question pour monsieur Turchanka qui habite Paris 20ème Quelle est la plus grande île du monde ? L'Australie L'Australie Non, le Groenland Non, Groenland Superficie 2,2 millions de kilomètres carrés Ça, c'est carrément l'Australie Ce n'est pas l'Australie Mais non, c'est Groenland Car l'Australie est un continent qu'on distingue d'une île On appelle l'Océanie Et c'est bien Stevie qui a la bonne réponse C'est le Groenland, la plus grande île du monde Qu'appartient au Danemark ? Parce que Groenland est européen Et quelle est la plus grande ville, enfin la capitale du Groenland ? Ah, alors là je l'ai lu, j'ai même été visité par Google Earth Mais alors le nom C'est une deuxième chance pour monsieur Turchanka qui habite Paris 20ème Oui, 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 c'est Guadalajara Non, mais là-bas c'est... C'est un peu comme l'Islande 56 000 habitants dans cette capitale du Groenland C'est pas très grand 88% d'esquimaux La moitié de la population inuite mondiale Habite dans cette ville, dans cette capitale groenlandaise Elle va pas mieux Et elle est effrayante maintenant même Elle me fait peur Il y a déjà eu une compétition sportive là-bas ou pas ? Non Habité par les vikings dès le 10ème siècle Les populations inuites depuis le 13ème siècle Une ville fondée par effectivement un missionnaire norvégien Ça commence par quel lettre ? La Norvège étant à l'époque tout comme le Groenland Sous la souveraineté danoise Vous pouvez pas nous dire la première lettre ? Non Non, dis pas Je crois que ça commence par un L mais je suis vraiment pas sûr Je peux vous dire qu'il y a 4 lettres Et en fait il y en a que 3 Ah ! Ça c'est marrant alors le vêtement c'est incroyable Ah ! Ah donc c'est genre... Attends C'est simplement qu'il y a une lettre double Chantal Ah oui, comme au Scrabble Comme au Scrabble Oum ! Non Loum, Loum Non Loukoum, Loukoum Ça commence par un L ou pas ? Loukoum n'est pas la capitale du Groenland Loukoum est la capitale du Groenland ? Zouz ! Pardon ? Zouz Au cou Zouz Zouz Monsieur Stevie je pensais que vous étiez très fort Je cherche mais depuis tout à l'heure je parle vous ne répondez pas Ça commence par un L Pardon ? Ça commence par un L Vous avez vu comment il me parle monsieur Benichaud ? Vous êtes poli avec un écrit Lol ? Vous êtes poli avec le vieux là ? Oh ! Il est pas vieux ? C'est le vieux Est-ce que ça se visite ? Il y a des gens qui... Il y a 4 lettres Une seule voyelle double Voilà Bah waouh ! Ah ouais Ah si le... Ah ! Ah ! Ah ! Une voyelle double ? Oui C'est une voyelle en plus Ah bah c'est deux R Ah ! Auto ! Non c'est pas ça C'est un U C'est un U C'est l'âme comme la chanteuse L'âme comme la chanteuse L'âme étant effectivement la capitale du Groenland Bravo ! En Seine-Saint-Denis seulement Ah c'était bien parti C'est la voyelle Si on trouve la voyelle ça va nous aider ou pas ? Gute L'oum I Zouz Maman Maman J'ai l'impression d'être qu'avec des gâteux Donc s'il y en a une qui est douce que c'est la tête Le nom d'un meuble de chez Ikea Non ? Ha 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 Ça pourrait Aller il reste 30 secondes Urk 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 Usk Burk Burkut Alors là on est tout près Alors on est tout près Urk 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 J'espère que ça va être la bande-annonce de l'émission le passage Monsieur Turchanka va toucher 300 euros Ah non ! On est tout près Mais c'est tant mieux Paris Ulk Ulk non non Crut Monsieur Stevie je me souviens Ben c'est cher ben j'ai déjà trouvé le Groenland T'as le U Il y a un deuxième U il reste deux lettres A une époque vous connaissiez toutes les capitales Oui mais c'est une petite capitale Ah faut tout connaître Ah non ! 58 000 habitants c'est pas mal quand même Ben oui ben c'est plus clément Est-ce que les deux voyelles sont collées ? Oui Ah oui oui par le froid Mais souvent Ah non ! Du coup Evidemment que les deux voyelles sont collées Ben c'est du Groenlandais ? Et oui ! Et c'était Nuk Et on appelle les habitants de Nuk Que les Nukois Les Nukois habitent la capitale du Groenland Nuk N-U-U-K Voilà C'est donc Jamais entendu Bon à savoir Mais parce que vous travaillez pas entre les émissions C'est pas moi Si je travaillais qu'ici je saurais pas la moitié de ce que je fais hein Ce travail entre les émissions Qu'est-ce que vous faites ailleurs ? Amusez-vous Parce que moi j'ai une communion dans un quart d'heure J'espère qu'elle est pas à Nuk Parce que ça va vous faire loin quand même Applaudissements Une question pour Noémie Boussot qui habite Ménard la Barottière en Vendée Dans le Parisien aujourd'hui on nous parle d'une dystopie Mais de quelle dystopie s'agit-il ? Cela n'est pas de voiture ? Ah non C'est une maladie Ce n'est pas une maladie Une dystopie c'est pas une... C'est lié à un roman, à une histoire, à un monde idéal ou à quelque chose comme ça Ah vous vous rapprochez, bravo M. Bonbon Un jeu vidéo ? Un jeu vidéo, non C'est au sujet d'un film ou d'un livre ? C'est le film qu'il a fait à 12 personnages Qui fait des ravages là à ce moment Sisters Sisters, voilà Seven Sisters Seven Sisters Bonne réponse de Tristina Cordula Ça c'est bien Je vais quand même expliquer J'ai quand même dit Sisters moi Je ne suis pas sûr que tout le monde ait compris Une dystopie c'est une société imaginaire Organisée de telle façon qu'elle empêche les membres de cette société d'atteindre le bonheur Alors c'est souvent dans les romans, dans les films On nous donne d'ailleurs quelques exemples de dystopie Le meilleur des mondes Par exemple, Daldos Huxley C'est une dystopie Vous voyez, une société qu'on imagine Et qui va évidemment apporter du malheur La planète des singes C'est une dystopie François Hollande Métropolis Non pas François Hollande Alphaville C'est une dystopie Et c'est vrai que là sur les écrans En plus j'ai vu le film hier Alors c'est bien C'est chouette Seven Sisters Sept sœurs Et c'est vrai que c'est une société futuriste On imagine qu'il y a tellement de monde justement dans notre société La surpopulation est telle Qu'il y a quelqu'un, une américaine qui décide Chef d'état américain Qui décide de la politique de l'enfant unique On n'aura pas le droit d'avoir plus d'un enfant par famille Comme en Chine Voilà, on tue tous les autres enfants qui naissent Ah oui, carrément Et là l'histoire du film commence par ce personnage joué par William Dafoe Qu'on voit qu'au début du film c'est le papa Et sauf qu'il a des septuplés Et il décide de garder les sept petites filles Son sept petites filles Et il les appelle C'est assez marrant C'est dans la bande-annonce Donc je ne dévoile rien Il les appelle lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche Les sept filles Et celle qui s'appelle dimanche ne sortira dans la rue que le dimanche Celle qui s'appelle lundi ne sortira que le lundi Ah c'est génial Et ainsi de suite Non mais le gros truc du film Qui est génial Parce que moi je ne m'étais pas rendu compte de ça Je connaissais l'histoire Mais je n'étais pas allé voir le film encore C'est qu'effectivement C'est la même actrice Qui joue les sept femmes Et ça c'est une performance de comédienne absolument hallucinante C'est-à-dire qu'on la voit Jouer les sept personnages tout le long du film Elle s'appelle Naomi Rapace On l'avait vu dans le Millenium C'est une performance d'actrice absolument incroyable Et c'est vrai que ça fait actuellement plus d'un million d'entrées dans les salles de cinéma C'est truqué quand même Ah bah oui Non non elle court très vite Et justement c'est vrai que tout le long du film je me disais Mais comment ils font C'est quand même incroyable la technique au cinéma aujourd'hui C'est formidable Parce qu'ils réussissent à nous montrer les sept en même temps Alors que c'est elle qui joue les sept Avec le numérique c'est fou Et par définition elle joue face à personne Puisqu'elle se parle à elle-même Alors il y a d'autres personnages quand même Elle joue pas tous les personnages du film Pour vendredi il y a Robinson Crusoe Et une dystopie vous saurez donc désormais ce que c'est Ça s'écrit avec un Y ? Avec un Y D-Y-S-T-O-P-I-E Il paraît que les adolescents adorent justement ce genre de film d'anticipation aujourd'hui Et voilà pourquoi ils se précipitent depuis trois semaines dans les salles de cinéma Pour aller voir Seven Sisters, les sept sœurs Et Blanche Neige aussi Avec les sept nains Ça ressemble un peu oui ça Bah il y avait les sept personnages aussi Les sept de cuisine aussi tant que vous y êtes Non mais enfin écoutez Non mais ça avec Seven Il y avait Seven le film Ah oui Une autre question Et on reste dans le cinéma Puisque c'est Stephen King qui Avec son nouveau film qui sort demain Ça 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 s'appelle ça Et bien ce film met en colère une association Mais laquelle ? Quelle association ? Les clowns forcément L'association des clowns Ah bah oui les forains Les forains Mais non pas les forains Les forains Les forains Les cirques L'association mondiale des clowns C'était une bonne réponse de Christophe Beaugrand Pourquoi pas les forains ? Les forains aussi ils ont des clowns dans leur activité C'est plutôt dans les cirques les clowns Oui j'y arrivais petit à petit Non mais c'est effrayant il est monstrueux ce clown Alors qu'est-ce qu'il fait ce clown alors ? C'est un clown serial killer qui est monstrueux Mais pourquoi les clowns ne sont pas contents ? Parce que ça donne une mauvaise image des clowns Déjà qu'il y a beaucoup de gens Les clowns fait peur Les gens sont terrorisés par les clowns Il faut quand même Ça donne une mauvaise image des assassins aussi Il y a rien de plus atroce qu'un clown Pas le clown blanc Non mais vous imaginez quand t'es petit Moi je reste toujours choqué Enfant la première fois que je suis allé au cirque Où t'as une espèce de mec qui a un nez rouge Une peinture sur la tronche Une perruque incroyable Qui dit bonjour les petits enfants Comme ça mais c'est Et qu'un jet d'eau qui lui sort Tu veux pas nous parler directement des attouchements ? Ça c'est du ma fille ça hein ? Non mais c'est horrible Ah c'est vrai ? Le film vous l'avez vu ou pas ? Oui le film que j'ai vu ça fait très très peur Ça s'appelle ça Et ça fait partie des films Tous les records d'audience Ah oui mais ça m'étonne pas De rentrer Et ils ont posé Aux Etats-Unis chez nous On sait pas encore Ils sortent demain Aux Etats-Unis Mais pour faire la promo du film Ils ont mis une caméra à l'intérieur Pour filmer le public Pour voir les réactions des gens Et les gens ont l'air terrorisés Ça c'est la meilleure promo pour un film d'horreur Parce qu'on voit l'effet que peut faire le film Et à mon avis ça va cartonner Ils avaient fait ça pour les Dents de la Mer Ah oui ? Je me souviens ils étaient allés à la première Des Dents de la Mer Et les gens partaient en courant Mais vraiment pétochants Quand tu les vois aujourd'hui Ça fait plutôt rigoler Mais le mal qu'ils ont fait aux requins L'association de défense des requins Et la tronçonneuse à l'outillage aussi Oui Bricorama c'est plein Ça ressort d'ailleurs J'ai vu la bande annoncière Ils ressortent une version Comme ils disent Remasterisée de Massacre à la tronçonneuse Ah oui le réalisateur est mort Il y a pas longtemps Et je dois dire que la bande annonce Est encore angoissante en 2017 C'était quand même un film Assez costaud hein C'est quand même fou C'est d'aller au cinéma Pour se foutre La trouille Il vaut mieux aller carrément Au Bataclan directement Quelle horreur Enfin Gérard Vous aimez avoir peur au cinéma Christina je suis sûr que vous aimez ça Le cinéma de peur j'aime pas du tout J'ai vu un film Les Orcistes Mais c'était bien Mais ça m'a fait peur Attends c'est vachement bien à l'époque Mais c'est pas du tout mon truc Les bambis Oh 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 Les bambis c'est du baffi ça Je sais moi ce matin Je t'ai dit baffi chérie Tu me manques Ça fait au moins 4-5 mois Que je te vois pas Tu me manques Non mais moi là je regrette ce que j'ai dit Une question à destination de Jean-Philippe Abba qui habite Tiens encore dans les bouches du Rune Décidément à Marseille On les attire ou quoi ? Eh ben oui monsieur Abba espère un chèque de 300 euros Et la question porte sur un article que vous avez peut-être lu cette semaine dans le Figaro On nous annonçait la nouvelle présidente Enfin la nomination d'une nouvelle présidente d'un syndicat Un syndicat majoritaire Une profession assez rare Il y a à peu près que 1000 personnes qui participent On va dire qui font ce métier chez nous en France Il n'y a que 4 écoles qui enseignent ce métier sur notre territoire Ce syndicat dont Mme Quenet C'est son nom Mme Quenet est maintenant présidente Ce syndicat s'appelle Ça va vous aider parce que les initiales évidemment de chaque lettre devraient vous donner une indication Le SNARP Mme Quenet C'est désormais présidente du SNARP Le syndicat national des arts et des réfections du patrimoine Pas du tout C'était pas mal Des métiers de bouche ? Un métier de bouche ? Non Alors le syndicat Des artisans de roupettes poilues ? Non Le syndicat national des arrondisseurs de rondelles de poulet ? Non Alors Autant vous dire que le SNARP Effectivement vous avez raison C'est syndicat national pour les deux premières lettres Mais ARP Les mots choisis par le syndicat ne correspondent pas Au métier ? Ça correspond au métier Ah bah oui c'est pour ça qu'ils sont pas nombreux à le faire Mais c'est pas le mot le plus courant utilisé pour désigner ce métier Ah c'est un synonyme Ah d'accord C'est un peu comme si vous disiez par exemple Le syndicat des hommes et des femmes de ménage Ce serait le syndicat des techniciens de surface D'accord Vous voyez C'est pas facile à retrouver C'est pas des moments intéressants Alors Laurent est-ce que ce sont trois mots les ARP ? Alors ARP c'est trois mots différents Laurent est-ce que c'est artistique ? Oui voilà Il vaudrait mieux essayer de trouver le métier plutôt que de Ce que j'essaie en fait de vous dire C'est que plutôt que de chercher ce qui se cache derrière chaque lettre Trouvons le métier Trouver le métier directement C'est un métier manuel Je reprends ma question est-ce que c'est artistique ? Pas du tout C'est manuel ? Est-ce que P c'est pour police ? Pardon ? P c'est pour police ? Protection, protection Mais on se rapproche Ah ok Pour poulet ? Facile Est-ce que c'est bien payé ? T'as un rapport au bâtiment ? Avec le bâtiment ? Tout n'a pas rapport avec le bâtiment Est-ce que c'est un métier utile ? Alors utile C'est un métier on va dire un peu mythique Un peu légendaire Un druide ! Avec des clichés autour de ceux Oui Des cartements scènes Oui ok Alors c'est facile C'est le mec qui met les fers à chevaux Pardon ? Non les fers à chevaux Des fers à chevaux Oui alors il met des fers à chevaux Des fers à chevaux Bon je vois Il a les fers à chevaux C'est un mec qui a un fer et il a quatre chevaux Un fer à chevaux Vous m'avez comprise Mais oui Est-ce que c'est l'astrologie ? Non 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 c'est un métier très réglementé Contrairement à ce qu'on pourrait croire Mais on fait appel souvent à ces gens ? Alors écoutez vous nous direz tout à l'heure Madame Dupanier Si vous avez déjà fait appel à ce corps de métier A votre avis autour de la table ça nous est arrivé ou pas ? Caroline c'est possible Moi j'ai tout fait Monsieur Gazan je sais pas s'il a fait appel à ce métier Mais il aurait peut-être dû le faire Ah bon C'est pour les conseillers conjugaux C'est pour les chirurgies athlétiques C'est les conseillers conjugaux C'est les agences matrimoniales C'est les détectives privés Les détectives privés Bonne réponse Bravo De Florian Gazan Excusez-moi Laurent mais doué comme je suis Si j'avais envie d'un détective privé Croyez-moi que je ferais l'enquête moi-même Ah c'est vrai ? Attendez moi qui adore les thrillers Si tu pistes ton mari et que tu te caches derrière un journal tu vois Il va te reconnaître Mais t'as des amis dans la vie vous êtes Non à mon avis ça pourrait être une bonne détective De toute façon jamais ça me serait venu à l'idée de pister mon mari Il va pas envoyer ses copines pour pister son mari Puisque ses copines étaient avec son mari Ça elles l'ont vu de près Alors non non rien à signaler Rien rien Il va bien Il est très calme en ce moment Il est plutôt en fin Oui 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 Écoute j'ai passé l'après-midi avec lui vraiment C'est le dernier truc qu'il faut faire Demander à un avis de pister Tu m'étonnes Ça dépend des amis Donc tu peux pas suivre ma femme Ça dépend des amis Moi toutes mes amies quand elles me présentent leurs mecs ils sont asexués pour moi Je vois des petits nounours Mais c'est réciproque je te rassure Détective privé ou agent de recherche privé Voilà ce que ça voulait dire Mais Laurent quand vous dites qu'il y a une école ils vous apprennent à acheter un impair c'est quoi ? À suivre quelqu'un À vous déguiser À se déguiser À faire des filatures À se camoufler Si ça se trouve vous dites du panier c'est un détective privé Pourquoi il veut absolument que je sois déguisé moi ? Elle est discrète en tout cas T'as raison c'est peut-être Taverneau qui nous suit Je vais pas reprendre deux fois de la boisson Il n'y a pas plus naturel que moi et de suite il fait croire des choses Non mais est-ce que vous avez déjà fait appel à un détective privé ? Non jamais pour quoi faire Même du panier Mais non mon mari vous savez je vois en lui clair Il est tellement bête en plus Mais t'as un mari ? Pas besoin de dépasser du pognon Mais t'as un mari Oui Il faut savoir passer inaperçu dans quelque endroit que ce soit C'est pour moi alors Dans un restaurant 4 étoiles Comme dans un petit bistrot de banlieue parisienne Il faut savoir évidemment se fondre dans l'environnement Il faut savoir aussi prendre en filature quelqu'un Et tout ça dans un cadre juridique J'aurais aimé faire aussi Ils ont le droit Il y a des ustensiles Ils ont le droit de tout utiliser Qu'est-ce que vous voulez dire ? Il y a une réglementation Tu penses à quoi ? Là ils s'inquiètent Ils s'inquiètent Non mais ils écoutent Non mais c'est pas ça Alors qu'est-ce que j'ai fait ? Là tu t'embarques sur une mauvaise voie Non parce que ça fait quelques semaines qu'il y a un camion devant chez moi Il y a des petites camionnettes Je commence à me poser un peu les questions J'ai rien à me reprocher Tu me connais Laurent C'est ce que je voulais dire ? C'est le seul follower qu'il faut pas accepter comme ami Non mais franchement Non ce que je veux dire c'est que par exemple Maintenant il y a des kits de détectives amateurs Tu peux acheter Ah oui Pour respionner un téléphone par exemple Voilà par exemple On peut mettre des mouchards Des trucs comme ça Est-ce qu'ils ont le droit de faire des écoutes ? En tout cas il y a des écoles de détectives privées Quatre écoles habilitées pour devenir agents de recherche Il y a à peu près mille détectives privées en France Et c'est Madame Kenney qui est désormais la présidente du syndicat majoritaire Et la question porte sur Ratatouille Quel est le prénom du rat dans Ratatouille ? C'est Rémy C'est Rémy Bonne réponse de Florian Gavan Eh oui Le rat s'appelle Rémy Parce que c'est vrai qu'Alfredo c'est le nom évidemment du garçon du petit rouquin C'est ça c'est un petit rouquin Plus à peu se dessinent les soirées de Florian Gazan quand même C'est match de foot ou dessin animé Bah tu sais j'ai pas les moyens d'aller sur le mannequin alors je regarde les dessins animés Et du coup tous les mômes maintenant te donnent à manger aux rats Ah oui c'est vrai Non mais il y a une mode à l'époque quand le dessin animé est sorti Aux tuileries il y a des gros rats maintenant ils ont plus peur les mômes c'est affreux Il y a des gros rats aux tuileries Plein Paris Rue de Prony Rue de Prony Oui j'en ai vu un Au 17 rue de Prony J'en ai vu un traverser la rue C'est un mignon Il rentrait chez lui il y avait le digicode et tout Il avait un appart Je trouve ça mignon moi les rats Ah oui c'est mignon et puis ça porte pas du tout de saloperie sur eux Mais parce que toi t'en as jamais refilé des tailles du même Pas de la même manière Ça c'est sûr que Ah quoi c'est sûr quoi ? Qu'est ce qu'il c'est lui ? Quoi c'est sûr ? C'est sûr qu'il y a des souris qui voudront filer des tailles Oui ça j'avoue qu'il y a 17 ans Vous l'avez pas vu ces dessins animés ? C'est quand même votre génération ça ? Bah si je l'ai vu mais il m'a pas marqué plus que ça non plus Ah c'est vrai ? Vous n'avez rien sur Bambi ? Pourquoi ? Bah c'est plutôt notre âge Vous avez pleuré à Bambi vous ? Ah bah oui Il a joué surtout dans Dumbo Le dernier dessin animé que vous avez vu c'est Bambi Bernard vraiment ? C'est Zo Machintopi là Quoi Zo Machintopi ? Zoophilie 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 Il y a Bambi Il y a Ratatou Ils sont tous mélangés J'ai vu tous les dessins animés J'ai 6 enfants donc je les ai tous Vous avez 6 enfants ? 6 enfants ? Ah là vous vous en souvenez alors ? Mais avec combien de femmes ? 3 2 par femme Ah mais c'est plus une famille c'est une portée là Et aux autres Beauvais ils sont contactés ? Et vous avez des enfants de quel âge Pierre Boubi ? 15 ans et 10 ans Ah quand même donc ils viennent vous voir au stade vous encourager ? T'as fait un enfant à 15 ans toi ? Non Mon fils à 15 ans Ah je croyais qu'il avait 30 ans Ah il a 32 Mais tu l'as à 17 ans Oui C'est jeune quand même Mais bon c'est fait au moins Ah oui Ah oui Pris comme ça c'est sûr Ah bah voilà Maintenant je peux jouer à la Playstation avec lui c'est bien Ça veut dire que t'as pas pris de plaisir Je le torche à FIFA d'ailleurs Je ne veux pas révéler deux choses Mais je crois que quand on se marie très jeune Du coup on a pas une grande expérience Voilà voilà Il t'es pas marié hein ? Non mais tu vois Quand on se fixe jeune avec une femme à 17, 18, 19 ans T'as pas non plus une grande expérience Donc ça veut pas forcément dire que t'es très performant Ouais enfin lui il est mieux de terrain Il est habitué à jouer dans le rond central Non mais tu vois J'ai une bonne vision du jeu quand même Moi ma dernière fille à 14 ans Je préfère faire mes petits-enfants moi-même Je trouve que c'est bien Une question maintenant pour Sylvain Asnard Qui habite Montpellier Tout le monde a peur du tomodensitomètre Et pourtant évidemment si on l'appelait ainsi Peut-être qu'il ferait moins peur Puisqu'on le connaît sous un autre nom Lequel ? L'alco-test ? L'alco-test, non C'est médical C'est médical C'est pour mesurer quelque chose ? Le tomodensitomètre Ça mesure pas vraiment quelque chose La tension ? C'est pour faire un test ? C'est pour faire un test Est-ce que c'est lié à un test mammaire par exemple ? Mammaire ? Ton père proctologue ? Oh non c'est pas proctologue C'est pour le diabète ? C'est pour mesurer l'insuline et tout ça ? Non mais C'est pour repérer quelque chose en tout cas Ah oui ça de toute façon C'est le tomodensitomètre C'est pour repérer quelque chose ? C'est pour les yeux non ? Pour les yeux non Est-ce que c'est lié au sang ? Au sang aussi Tout ça en même temps C'est pour trouver un virus ? Ah c'est un check-up Mais moi j'ai déjà fait ce truc C'est pour l'MST ? Non Quand on vous prend la tension ? Non Un thermomètre ? Non c'est le truc pour écouter le coeur là Non Le stéthoscope vous voulez dire ? Non Ça fait pas peur un stéthoscope C'est un IRM Ah Un IRM Un scanner Oui un scanner Un scanner Bonne réponse De Christophe Beaugrand Le scanner Le vrai nom du scanner C'est le tomodensitomètre Les deux font peur Les deux font peur Oh merci je comprends pas les gens qui ont peur du scanner Ah ça fait très peur On a peur du résultat surtout Mais oui parce que Moi j'en ai encore passé un cette semaine là un scanner J'en fais régulièrement des scanners pour vérifier Vraiment et vous l'avez pas Attention hein Faut pas en faire trop hein Comment ça ? Ah bah les radiations mon ami Faut pas en faire trop Mais oui On va le perdre plus vite que prévu Il va nous faire un petit cancer Pof pof Non il va nous faire Tchernobyl Non non mais Il y a des vraies radiations Les radios etc C'est pas systématique hein Parce que vous prenez des taux de radioactivité dans votre coeur Je prends des taux de radio Croyez moi Europe 1 Europe 1 ils en rêvent Sinon on en fait tout le temps Mais c'est nocif d'en faire trop C'est nocif d'en faire trop Non mais Mais tout le monde a peur du scanner Mais non on a pas peur du scanner Mais si parce que c'est Je vous jure j'ai du mal à comprendre Mais non Mais si mais si On est d'abord immobilisé On a cette espèce de grand truc comme ça Moi j'en ai pris qu'un De toute façon Et en plus on a peur qu'on vous oublie Oh bah non Mais oui Moi ce qui me fait peur c'est vraiment ce taux de radiation Dès que je vois une gueule de médecin Je me dis c'est lui ou moi Moi c'est une c'est une pire Quelle c'est une cible Verso qui qu'on a des18 Quelle cible Quelle c'est ? Quelle c'est une cible Mais sans problème fermier, a une chance d'être sauvé par moi. Mais le professeur de médecine, rien que ce matin, j'en ai fait six. Ils l'appellent l'herpès, puis ils se le refinent. C'est-à-dire qu'ils ont peur quand ils vous voient arriver, les médecins. Il y a du boulot, hein. Ils disent, on ne peut plus rien faire, monsieur. Ils disent, c'est grave, c'est grave. Ils disent, c'est pas grave. Mais ça veut dire quoi, là, là ? C'est le bruit des balles. Il est bruiteur professionnel. Ah bon ? C'est des picouzes. Non, non, il essayait de faire des balles de pistolet parce qu'il va tuer les médecins, en fait. Non, mais il y a une très belle phrase, mais très grave, qui est « Laissez-moi mourir de ma propre mort et non pas de celle des médecins. » J'adore déjà. Non, mais écoutez, j'en reviens au scanner, au tomo densitomètre, puisqu'on apprend aujourd'hui que c'est ainsi qu'on doit l'appeler normalement. Je peux comprendre qu'on puisse avoir des craintes si on sait qu'on a quelque chose qui vous prend au bout du nez, si j'ose dire. Mais quand on n'a rien. Quand on n'a rien, on n'en fait pas. Mais si, c'est un examen de contrôle. Mais on a peur. Ce qu'il y a de pire, ça. Pourquoi ? Figure-toi, j'avais rien. Ils m'ont trouvé un truc. Le médecin me dit, on va contrôler. Mais ne vous en faites pas. Qu'est-ce qui me prouve ? Triple cancer du cerveau déclaté. Ça fait beaucoup. C'est pas grave. Il n'y a plus rien qui servait. Ça va faire beaucoup. Je lui ai dit, mais vous plaisantez, docteur ? Il m'a dit, vache. Là, là. Ça recommence. Admettons. Non, mais admettons que les résultats, ça puisse faire peur. Mais l'examen en soi, c'est rigolo. On a l'impression de passer au micro-ondes au bout de 30 secondes. J'ai l'impression qu'il est dans un four à pizza. Et puis quand on t'appelle, tu peux dire, je passe dans un tunnel. Parce que vous ne connaissez pas le pire. C'est l'IRM. Pourquoi ? Ah, mais voilà. Moi, je parlais de l'IRM. Ah, oui. Nous, dès qu'on a un peu de sous, on se fait faire des IRM. On laisse le scalaire aux paubés comme vous. Non, mais l'IRM. On va faire une IRM aujourd'hui ? Ça, c'est sûr qu'Ariel a plus souvent été à l'IRM, quoi, RMI. Non, mais ça ne fait pas peur, tout ça. Ça fait peur. C'est comme un espèce de cercueil. Ça fait peur, mais je ne comprends pas pourquoi. Moi, je trouve que c'est des petits tests. On est tranquille. C'est comme aux toilettes. On est peinables dans un scanner. Ils sont là, derrière vous, à vous dire ne craignez rien. Ne respirez plus. Et combien de temps ça dure ? Vous n'allez pas me croire, mais la dernière fois, je n'en ai fait qu'un dans ma vie, j'ai eu très, très peur. Mais t'es prête ? Tu devrais recommencer. Ça dure, ça dure 20 minutes, voilà. C'est long. Même pas. 20 minutes ? On vous sangle. Et puis ça fait 15 minutes. T'es tellement... T'es pas sanglée. Mais comment ça ? On vous sangle, on vous sangle. Non, pas. Si, si, parce qu'elle bouge. Elle est partie où ? Non, mais est-ce que j'avais peur de ne pas la voir ? Non, mais Ariel, elle est tellement fille, ils l'ont foutu en une photocopieuse. C'est même vrai. Les médecins se l'envoient par fax. Oui. Comment ils l'osent dire ? Ils l'osent scanner vraiment, mais avec une imprimante. 20 minutes, c'est pas long. Oui. Il y a ce bruit comme ça. Et puis on se dit que vraiment, on ne peut pas sortir de la machine. Et d'ailleurs, moi j'ai demandé... Pourquoi on ne pourrait pas sortir de la machine ? On est allongé, ça fait un peu de bruit. Mais non, Pascal, il l'attache. Mais oui. Elle s'est trompée de machine. Non, non, non. C'était dans un bar spécialisé. T'as confondé qu'une cabine à UV. On a une espèce de truc en acier comme ça, on ne peut pas se lever et s'asseoir. Elle est tellement fille. Elle s'enfuit de partout. Bon, mais en tout cas, en sortant de là, j'ai dit, oh là là, mais ça fait peur et tout ça. Mais est-ce que ça vous arrive d'en oublier dans la machine ? On m'a dit, oui, ça nous est arrivé une fois. Une dame a passé toute la nuit dans la machine. Oui, oui, oui. Ils ont fini par trouver ce qu'elle avait. Ils oublieront plus facile qu'en toi, tout en camon, ça fait mille ans qu'ils l'ont oublié dans un scanner. Elle a été oubliée, elle avait ses courses et tout ça. Elle n'a plus mangé. Elle n'a pas été revêt par les... Ça s'est arrêté. C'est tourné au bout d'un moment. Non, mais moi, je voulais rassurer nos auditeurs à qui ont dit, il faut passer un scanner. Ce n'est pas si grave. C'est très grave. Quoi ? C'est épouvantable. Mais non, ce n'est pas horrible. Mais souvent, ça rassure plus, d'ailleurs. qui me dirait, je vais vous étonner. Il faut passer un scalaire. Puisque vous semblez aimer les personnages fictifs, j'ai une deuxième question destinée à madame Camille Rollin qui habite Saint-Géhour de Marème. Elle espère 300 euros. Elle habite dans les Landes. De qui, Sournois et Finot, sont-ils les ennemis ? Fillon. Fillon, non. Sournois ? Attendez, c'est des chiens, non ? Alors, ce n'est pas des chiens, non. Finot, c'est le chien de l'inspecteur Gadget aussi. Oui, c'est ça, oui. Mais ce n'est pas le même Finot. C'est de la BD, alors, encore ? Alors, ce n'est pas de la BD. Dessin animé. Dessin animé, non. Ce serait-il pas les contes du chat-perché de Marcel Aimé ? Non plus. Mais c'est de la littérature ? De la littérature, oui. Ah, ce ne sont pas des animaux qui parlent ? Non, Sournois et Finot. Ce n'est pas Martine à la plage ? Martine ne veut pas décider pour le deuxième tour. Ce sont des animaux ? Des animaux, non. Des êtres humains ? De toute façon, des personnages fictifs. Oui, mais... Dans le club des cinq, non. Non, mais des personnages fictifs qui représentent des êtres humains ? Non, je crois qu'effectivement, il y en a un des deux qui représente un petit animal. Est-ce que ce n'est pas dans Fantomètes ? Dans Fantomètes, non. C'est de la BD, c'est de la BD ? Oui, c'est de la BD ? C'est oui, oui. Ce sont les animaux. Oui, oui, bonne réponse. Et l'auteur, c'est... L'auteur, c'est Eni Blyton. Eni de Blyton. Tu as fait le club des cinq. Eni de Blyton. Oui, mais moi, c'était Blyton. À l'époque, on avait plein de bibliothèques roses, bibliothèques vertes, etc. Eni de Blyton, l'auteur de Oui, oui. Le dernier était bien, Oui, oui. Ah oui ? Oui, oui, un petit coup dans le petit rond, c'était vachement bien. J'ai voté Oui, oui à Maastricht, aussi était bien. Oui, oui, si, si, c'est sa descendante ou pas ? Non, non. Vous avez dû lire Oui, oui, comme tous les enfants, parce que vous avez été un enfant, Olivier de Kersoson, comme les autres. Ça n'existait pas quand j'étais enfant, moi. Comment ça ? Ça n'existait pas. J'étais enfant en 44, moi. Il n'y avait pas de Oui, oui, de truc, truc, ni de tout, et que tu rigoles ou quoi ? Alors là, je suis désolé, parce que Oui, oui, oui. Je te dis que ça n'existait pas là où j'étais. Oui, oui, a été créé en... On en a assez parlé. Tu ne vas pas me rappeler mon enfance malheureuse et de tout ce dont j'ai été privé, non ? Oui, oui, Louis est né en 1949. Alors, vous voyez... Elle est né en 44. Je suis né en 44, donc les quatre premières années sans Oui, oui, pas possible. C'était un chauffeur taxi, Oui, oui, si vous ne le saviez pas. Je peux vous le dire. Il est passé chez Uber, là. Avec un petit bonnet bleu et un grelot, vous voyez. Et on l'appelle Oui, oui, parce qu'il a la tête qui bouge comme ça, comme s'il faisait Oui, oui. Ou une turlute, comme Valérie Pékin. Ou une turlute. Comment ça, ou une turlute ? C'est comme ça. Ouf ! Mais c'est Oui, oui, alors vous bouge. C'est Oui, oui, la bouche pleine. Olivier, c'est lui. On a perdu beaucoup de temps à ne pas la rencontrer. Elle vous plaît physiquement, elle vous plaît. Ah oui, oui. Ah, c'est un avion, hein ? Il ne faut pas monter dans la soute non plus. Il va vite lui désarmer le toboggan, tu vas voir. Et la classe à faire, c'est où, alors ? Justement, tiens, j'ai une question pour Charles Richard. Où se jette le roule-crotte ? Ah, le roule-crotte qui se jette dans le lac Titicaca. C'est un fleuve ? Le roule-crotte, c'est un fleuve ? Alors, ce n'est pas un fleuve, le roule-crotte. Une rivière. C'est une rivière. C'est aux Antilles. Alors, non, ce n'est pas... Non, c'est dans l'Est. Dans l'Est, non. C'est en France ? C'est en France. Où le roule-crotte se jette-t-il ? La Seine. La Seine, non. La Meuse. Le Rhône, non. La Loire. La Loire, non plus. La Garonne. Est-ce que c'est sous la Loire ? Alors, c'est sous la Loire, ce n'est pas loin de la Loire, en tout cas. C'est au centre de la France. Oui, plutôt. La Vienne. La Vienne, non. Dans un lac ? Dans un lac ? Dans un lac, non. Dans un fleuve. Ah, un fleuve. La Garonne. C'est un sous-affluent, en fait, de la Loire, le roule-crotte, qui se jette... Dans le Tarn ? Non, non. Dans l'Isère. Un sous-affluent, ça veut dire que ça se jette dans un affluent qui se jette dans la Loire. Est-ce que vous suivez ? Ça m'appelle les cours de géo. C'est très bien. C'est passionnant. Ça vient de Normandie ? Ce n'est pas parce que vous naviguez en mer qu'il faut... Non, non. Je ne dois pas être fanat de faire des promenades sur le roule-crotte. Non, c'est magnifique. Ça ne se jette pas dans la FUCA ? La FUCA, c'est une petite rivière qui sort de ta côté. Ce n'est pas dans le Glispice, non plus. C'est sûr qu'il y a l'incontinent. Oui. Dans le roule-crotte. Oui, c'est une rivière en transit, je connais. C'est pas loin de l'oignon. Non, il se jette dans la couche. Non, 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 non. Si on a appris ce qu'était le roule-crotte, c'est pour une raison bien précise. Ça doit être une cascade, alors. Ce n'est pas une cascade. C'est lié à Macron. À Macron, non. À sa mère. Il se jette dans la rivière Pampers. Elle est quand même jolie, Madame Macron, mine de rien. Elle a été datée au carbone 14. Quand je la vois, j'ai l'impression de voir Patrick Juvet, mais sinon... Bon, mon roule-crotte, là. Dans l'Indre, peut-être. Dans l'Indre, non. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Il faut tirer la chasse d'eau pour avoir la réponse. C'est plutôt au sud. Non, la liste est au centre. Non, non, c'est plutôt du côté de la Loire. Le Cher, le Cher. Le Cher, non. L'Allier ? L'Allier, non plus. Le Collabo ? Je peux peut-être vous aider en vous disant les communes qui sont traversées par le roule-crotte. Le roule-crotte passe par Bret-et-Lépin, Paris-Nier-Lévêque, Rue Odin, Mulsanne, Le Mans, Arnage. La Sarthe. Et c'est la Sarthe, évidemment. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni et Florian Gazon. Je voudrais que vous me retrouviez le nom de cette femme qui fut une grande écrivaine, journaliste, qui s'est rendue à Sarajevo dès 1992 et a même, par solidarité avec les habitants de cette ville assiégée, décidé de mettre en scène avec des acteurs bosniaques en attendant Godot la pièce de Samuel Beckett. De quelle grande journaliste s'agit-il ? Essayiste, romancière, militante, née à New York, mais qui, effectivement, s'était rendue à Sarajevo à cette époque. Elle a encore en vie ? Ah non, elle est morte à New York en 2004. Marguerite Sursenard ? Marguerite Sursenard, non. Elle n'est pas française ? Elle n'est pas française. Elle est américaine, du coup. Mais elle est passée par la France. Elle s'était d'ailleurs installée chez nous à une époque. Oui, elle est américaine au départ, bien sûr. Mais elle a, on va dire, connu sa première aventure homosexuelle à Paris où elle a pu vivre son quoi ? Oh là là, vous... Et ta soeur ? Ah bah oui, c'est peut-être sa soeur. C'est à Paris qu'elle est tombée amoureuse d'une dramaturge cubaine-américaine. C'est pas Susan Sontag ? Comment vous dites ? Susan Sontag ? C'est une excellente réponse de Marcella Yacoub. Susan Sontag ? Susan Sontag. Susan Sontag. Et ça, il n'y a qu'une intello qui pouvait trouver ce nom. Romencière, essayiste, militante américaine. Susan Sontag, c'est bien elle qui avait monté en attendant Godot en Yougoslavie. Bravo, Marcella ! Une question peinture parce que je vois bien que M. Obalc est en train... Ah, vous allez pouvoir briller ! ... est en train de s'énerver et c'est une question qui concerne le peintre Géricault. Alors évidemment, tout le monde s'attend à une question sur le radeau de la Méduse mais Géricault, ça n'est pas que le radeau de la Méduse. Vous êtes d'accord, M. Obalc ? Tout à fait, c'est un très bon peintre. On confond souvent avec Delacroix alors que Delacroix, c'est un mélange de Géricault et de Rubens. Alors il a peint beaucoup de chevaux, Géricault aussi, plein de chevaux mais ma question porte plutôt sur les dernières toiles de sa vie. Ces dernières années, en décembre 1821, Géricault est revenu à Paris après être tombé malade en Angleterre et il était dans un sale état et il a commencé à peindre une série de toiles, dix toiles que j'ai là devant les yeux, une série qui représente quoi ? Des femmes malades de la tête. C'est-à-dire ? Des folles. Des folles. Des folles. Des femmes l'opinaires de Géricault. Des monomaniaques. Il y en a une qui est une monomaniaque du vol ou du jeu ou un truc comme ça. Alors c'est pas seulement des femmes d'ailleurs, c'est des hommes et des femmes mais effectivement des monomanes. Des monomanes. On les appelle des monomanes parce qu'en effet avec son ami médecin-chef de la salle pétrière qui faisait des études psychiatriques, il a commencé à peindre les malades mentaux de la pitié salle pétrière. C'est là où j'allais. T'es peut-être sur les toiles ? Non, elle n'est pas sur les toiles quand même mais effectivement c'est une série de monomanes comme on les appelle. La monomane de l'envie, le monomane du vol, la monomane du jeu, le monomane du commandement militaire, le monomane du vol d'enfants, différents malades mentaux peints par Géricault. Juste, excusez-moi avant que vous faisiez les gongs, juste je voulais préciser que ça veut dire monomanie parce que c'est des gens qui ne sont pas complètement fous, c'est juste un petit peu fou. Ils ont une obsession. Monomane, ça veut dire avoir une obsession. De mono, mono, un seul. Non, mais elle a raison. La monomanie, être monomaniaque, c'est avoir une obsession et donc là vous avez la monomaniaque de l'envie, l'obséder du vol, l'obséder du jeu, l'obséder du commandement militaire et l'obséder du vol d'enfants. Ils sont monomaniaques et c'est bien les dernières toiles. C'est rare d'avoir tout ça en même temps. Ça donne quelqu'un de compliqué quand même. Il a peint dix toiles mais il n'en reste que cinq. Les autres ont disparu. C'est en tout cas une belle et bonne réponse d'Hector Obalque. Voici une question maintenant si vous le voulez bien pour Stéphane Ouzet qui habite M. Ouzet en Deville dans l'Oise. Si vous avez lu Libération hier, vous saurez répondre à cette question puisque vous aurez retenu que ce M. Louis Laffont qui en 1844 à Villefranche sur Saône eut le premier l'idée de la créer. Et c'est ensuite d'ailleurs son petit-fils Adolphe Adolphe Laffont qui en 1896 déposa le brevet c'est de la marque mais de quoi ça s'agit ? Des lunettes ! Des bleus de travail. Des bleus de travail. La salopette. La salopette très exactement. Bonne réponse de Christine Ocray. Enfin Bernard n'était pas loin. On n'était pas loin. Non mais je sais pourquoi elle n'était pas loin. Rappelez-vous la publicité. Adolphe Laffont habille les gros. C'était la pub à l'époque. Pardon vous vous êtes fait avoir comme un bleu mon cher Bernard. C'est normal il n'a pas la cote. Le bleu et la salopette ce n'est pas pareil. Non mais Laffont a créé je vais dans le sens de mon avis le vêtement de travail. Oui mais il a surtout créé la salopette et son petit-fils Adolphe Laffont lui a amélioré le bleu de travail que son père ou plutôt son grand-père Louis avait créé. Il était propriétaire d'un magasin de textile à Villefranche sur Saône. Effectivement il a été le premier à imaginer cette tenue avec une poche pour avoir les outils à portée de main mais lui Adolphe son petit-fils a eu la trouvaille de fixer cette poche sur une bavette tenue par des bretelles et c'est donc le petit-fils qui a créé la salopette qui revient à la mode. Voilà pourquoi hier dans l'EB il y avait deux pages consacrées à la salopette qui a donc 170 ans. La salopette elle est française alors on nous a reparlé évidemment non seulement de Coluche mais aussi de Lady Diana qui a porté très bien la salopette il y a une photo où on voit Lady Di dans son jardin Ah oui c'était une vraie salopette Béatrice Dalle Béatrice Dalle dans 37 degrés 2 le matin qui est très sexy dans sa salopette Will Smith dans Le Prince de Bel Air On me montre à ce moment-là on ne sait pas pourquoi il y a toujours ce moment parce que je sais que vous êtes fan de cette série Montez-moi 37 de le matin je préfère mais Will Smith Vous êtes le plus jeune Attends t'as pas une gueule de thermomètre Parce que Carlos portait des salopettes aussi vous pouvez montrer Bernard à ce moment-là Charlie Chaplin évidemment dans les temps modernes Moi j'en ai jamais porté de salopettes Vous oui Péroni Voilà un cadeau à faire Ah ah je suis pas sûr que ça m'irait Mais la vraie la salopette de menson avec la poche pour mettre les outils là on mettait la fiasque de whisky Ah oui Pierre Bénichoux vous avez déjà porté la salopette Non merci Non Dans ma famille je n'étais pas ouvrier Et puis comme c'est un Adolphe qui a créé le truc tu vois sur Pierre c'est pas ce qu'il préfère Non mais des salopettes aujourd'hui on en fait chez les grands créateurs C'est ça qui est marrant C'est super sexy Agnès B par exemple relance la salopette et vous avez des vedettes d'aujourd'hui qui en portent Gwen Stefani Christine Ocrent vous avez déjà porté vous la salopette il y a très longtemps Ah c'est vrai on adorerait voir la reine Christine en salopette Ah oui Ça peut être sexy C'est très sexy Regardez-vous avec vos bretelles Pierre vous portez très bien la bretelle Oui mais je porte tout Même deux bretelles Oui Parce que une Tu peux la porter en écharpe Ça suffit pas vous portez bien la bretelle c'est rare dans ma team Laurent Sinon ça ça baillerait d'un côté Il y a un côté Pierre Belmar on ne vous confond pas avec Pierre Belmar Quand on vous croise Comme toi aussi quand on te vend des guilux On n'aime pas qu'on se moque de votre physique Pierre Pourtant il y a de quoi dire Regarde pas ça Alain Delon Je dois dire Il faut le signaler aux auditeurs de RTL qu'aujourd'hui nous sommes filmés par Paris Première et les maquilleuses ont fait un travail exceptionnel pour la télévision Sur qui ? Elles ont fait un devis à Chantal Non c'est bien Je me sens très belle Moi je suis arrivé en même temps que Chantal il était à peu près midi vu qu'il y avait quand même eu un peu de boulot mais franchement ils ont bien travaillé J'ai vu les échafaudages j'ai fait demi-tour Très impressionnant Et où est la caméra ? Elles sont partout Elles sont partout Alors vous pouvez y aller Non par contre elle est très pénible avec les coiffeuses Elle dit attention là je veux pas qu'on voit Marais là j'ai un épi Elle a vraiment les cheveux longs alors Alors je sais qu'elle avait un string Hier soir nous nous sommes rencontrés dans une soirée privée avec Karine Lemarchand dans votre théâtre Au théâtre Antoine Au théâtre Antoine Je n'y étais pas Non On m'avait dit que vous veniez Attendez C'était quoi cette soirée ? C'était Arditi Russo C'était le titre Vas-y Être ou ne pas l'être ? Oui c'est ça C'était très très bien J'ai oublié le titre C'était très très bien J'ai pas dormi Ça dure très peu de temps C'est dur une heure et car C'est très bien Franchement Ils sont formidables Je ne connaissais pas ces acteurs Il y avait Karine Lemarchand Après il y avait un pot et on a rencontré Dujardin Elle n'avait dû que pour moi Il t'a pas regardé Non rien Ah oui c'est vrai Dujardin Maurice Dujardin C'est le grand-père C'est pas vrai Il m'a dit que tous les lundis Regardez l'amour est dans le pré C'est pas vrai C'est pas entendu Ils sont accros Oui mais vraiment C'était sérieux parce qu'ils me demandaient des prénoms et tout ça Ils s'en souvenaient Et c'est marrant Je ne les imaginais pas tous les lundis comme ça au lit en train de regarder la télé C'est un être humain Oui mais c'est un fantasme pour plein de filles Bah non mais regarde Jean Dujardin C'est un fantasme pour plein de filles Ah oui Ah oui C'est un peu notre clownet Il faut vraiment qu'il ait gagné du pognon alors Il est beau Il est beau du jardin Il est beau du jardin Oui 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 Il est beau du jardin Le coup des hommes n'est pas le même que le goût des femmes Bah ça parfois si Non c'était très sympa cette soirée Franchement Tu la péchoge du jardin ou pas ? Non 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 Elle m'a trouvé très belle Elle m'a dit ta coupe te va bien tu fais une nouvelle chantale Faut qu'il se fasse opérer de la cataracte Et vous Christine bravo vous allez bien Alors Ouais je ne sais plus ce que j'ai fait hier Parce que je vous ai vu arriver dites donc Bah comme avant-hier rien Je vous ai vu arriver vous n'étiez pas dans un bel état quand même Non mais attends Il faut vraiment remercier les miracles de la télévision Non mais N'en croyez rien J'arrive en moto donc j'ai un casque donc quand on retire le casque on est un petit peu ébouriffé Ah oui oui Mais c'est tout Mais avant de mettre le casque t'étais déjà ébouriffé Non mais tu vois t'es reposante comme fille t'as pas la pression parce que t'es moche donc t'arrives t'es moche donc on n'a pas la pression Je crois qu'il est temps de passer pour mettre tout le monde d'accord à une première citation et la citation vaudra peut-être 300 euros à monsieur Frédéric Gauthier qui habite Saint-Soul en Charente-Marie Saint-Soul Saint-Soul c'est la ville de Christine Jean-Jacques Voici la citation et d'ailleurs c'est plutôt je dois le dire une citation pour Jean-Jacques Péroni soyons clairs qui a dit j'ai porté le même costume et répété les mêmes dialogues pendant 6 ans la seule chose qui changeait c'était le titre du film et le nom de l'actrice principale Jean Dujardin Jean Dujardin Non Jean Dujardin Non Un vieux français mort Un vieux français mort Mort Oui Français Non Vieux quand on est mort Oui Un vieux monsieur mort Américain Chaplin Chaplin Non Est-ce que vous pouvez répéter la phrase je n'ai pas entendu complètement C'est la télévision qui me trouble Cher Chantal voici la phrase que je vous répète rien que pour vous Christopher Lee Christopher Lee non j'ai porté le même costume et répété les mêmes dialogues pendant 6 ans la seule chose qui changeait c'était le titre du film et le nom de l'actrice principale John Wayne John Wayne Non C'est un pochtron Un pochtron C'est un cow-boy Pourquoi vous dites un pochtron Parce que vous avez dit c'est pour Péroni Il aime les westerns C'est quelqu'un qui joue L'Orel L'Orel de L'Orel Hardy Quelqu'un qui joue dans des westerns Oui L'Orel Gary Cooper Gary Cooper Non Rokutson Rokutson Non Mongorek Riff Qu'est-ce que vous dites ? Montgomery Cliff Richard Widmark Non Robert Michoum Robert Michoum Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni Une autre citation pour Sylvie Mallard qui habite l'île Adam dans le Val d'Oise qui a dit Les enfants croient au Père Noël Les adultes votent Ah oui Cavana Cavana Non C'est français Homme politique C'est français Charlie Hebdo C'est quelqu'un de Charlie Hebdo C'est quelqu'un de Charlie Hebdo Charlie Hebdo c'est pas un monsieur Je sais que Charlie Hebdo C'est pas un être humain Ne parle pas Qu'est-ce qu'elle écoute Mais enfin c'est incroyable Il a dit Cavana Donc je demande Est-ce que c'est quelqu'un de Charlie Hebdo Alors faites vos phrases en entier Vous voyez Enfin je pensais que vous pensez Vous comprenez Qu'on se comprenait Sans avoir besoin de faire des phrases Alors si Effectivement On se comprend Sans avoir besoin de faire des phrases Alors ne dites rien Est-ce que c'est mort ? C'est quelqu'un qui est mort Oui Est-ce qu'il faisait de la scène ? De la scène Oui il en a fait sur la fin de son parcours Mais il n'était pas connu pour ça Et c'était pas sa spécialité première C'est plus d'un acteur C'est un journaliste Un journaliste Il a été journaliste C'est vrai Pierre Desproges Et c'est Pierre Desproges Bonne réponse de Jean-Zéph Péroni Pour la Saint-Véantin Vous avez l'habitude De réserver dans un restaurant Votre compagnie et vous Ça va pas non ? Il attend la Saint-Emilion lui Bravo, bravo Moi je vais te le faire Le menu d'amoureux de la Saint-Valentin Des moules de l'andouillette qui coulisse Et une bonne tarte au poil en dessert Et puis voilà La pire est faite C'est bien de commencer avec du romantisme On peut lui reprocher beaucoup de choses Mais il est distingué Et vous alors monsieur Benichou Avec votre compagne Vous avez prévu quelque chose pour ce que soit Avec quoi ? Avec ma quoi ? Votre compagne Vous êtes trop genre une compagne moi ? Oui on est toujours là D'abord raconté des histoires Sur les dames du premier rang Mais c'est évidemment une légende Jamais vous repartez avec qui que ce soit Vous allez venir Non 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 C'est pas faux d'essayer Ni il arrive ni il repart Vous avez votre compagne Qui vous attend à la maison Donc j'imagine que ce soir Ah mais c'est ma mère Ah oui C'est embêtant J'imagine que ce soir C'est ma mère Et depuis qu'on est ensemble Je lui parle plus alors Non mais ce soir Vous allez lui apporter un petit bouquet Tout de même À ma mère ? Non à votre compagne Elle vient le chercher en moto Souvent devant RTL Sa compagne ? Bien sûr C'est pas vrai Les motos d'Alci ? Non non c'est pas vrai Elle est motore ? Moi je veux vous dire Je pestais quand on a Saint-Valentin Parce que j'étais allé une fois à New York À Los Angeles J'avais invité des amis À dîner À Los Angeles Ils étaient huit Quelle vie hein Trépidante Ah elle est en plus Il y avait quelques glaces justement Ah très bien Ne croyez pas un mot de ce qu'il dit Ça devait être à ici les moulinots Mais bon Et puis il a pris un kia en apéro Non il a confondu C'était Pierre Douglas Ça n'a rien à voir Et alors je vois qu'ils font la fine bouche Ils font gérer Ils font tu sais comme ça Mais non Tu crois ce soir Tu crois pourquoi Pourquoi pas ce soir Je comprends rien Eux ils savaient Tu comprends rien parce que t'es Je crois que je suis pas le seul Je dis ils disent tous Mais pourquoi ce soir c'est de la folie Et pourquoi ce soir quoi C'est ça qu'on a pas compris L'invitation à dîner Ah oui Tu les invités C'est ça Bon messieurs Pardon messieurs Mais on ferme le bar là Il va falloir rentrer chez vous Et je me suis aperçu Que les prix étaient trois Comme les prix de réveillon Dans les grands hôtels Ah oui Les menus sont plus chers Pour la Saint-Valentin C'est ça Et manque de pot C'est le soir Où tu as invité tes temps J'ai compris C'est un nouveau concept C'est des histoires en kit C'est ça Et ils racontent un peu dans les ordres Et c'est à toi de les remonter Toi aussi tu veux jouer au bénichou C'est la maxi tête des histoires Toi aussi tu veux jouer au bénichou à la maison Où est-ce que c'est des mots A toi de les mettre dans l'ordre C'est donc vrai qu'on ne comprend plus Quand je parle Mais c'est pas mal le concept de l'anecdote mystère Mais c'est pas mal le concept de l'anecdote mystère J'ai habité des copains Où je n'osais pas vous le dire moi-même L'anecdote mystère de Kervéli Et alors je suis allé Allez c'est reparti pour l'anecdote mystère Française morte Alors Moi je me déshabille Parce que je sens qu'il va faire Ça va être long Après on part à San Diego Si vous vous déshabillez Je me déshabille aussi Ah elle est sympa cette Saint-Valentin On a un bon public en plus Si on ne fait pas une part tous pour la Saint-Valentin On la fait quand Romain c'est pas Au terre Et je suis contente qu'il y ait le public Parce qu'autrement je serais tout seul Mais c'est pas mal ce concept On enlève une fringue A chaque fois qu'on comprend rien à ce qu'il dit Ah mais là on va tous finir à poil avant 17h Mais on comprend rien à ce que je dis Non rien du tout Non mais pardon Non mais ça dépend dans quel quartier Toi tu te comprends Que dans le 20ème On comprend rien du tout On comprend les mots Mais c'est les uns à la suite des autres Qui ne veulent rien dire Ah mais ça c'est la logique C'est rien Ça c'est un petit boulon Non Pierre Pierre Si vous voulez mon conseil C'est toi j'aime pas les cons Moi j'en ai à foutre moi C'est le patron Ah il est très en forme Pierre Pierre Non vous êtes très en forme aujourd'hui Voilà par exemple ça c'est très bien Ce qu'il faut faire c'est court Vous voyez Quand vous faites 3-4 mots Vous êtes le numéro 1 Même sur un mot tu peux être génial Mais Mais après Deux phrases c'est foutu On commence l'anecdote dans le taxi Une autre Saint-Valentin Où je me trouve Où c'est alors Alors là ça va vous faire marrer Ah bah alors on se prépare Dans les Keys Près de New York Près de Miami C'est chic Oui Mais t'es tout le temps aux Etats-Unis pour la Saint-Valentin Ouais Beaucoup Mais dans sa tête il vit aux Etats-Unis Et les Keys c'est là où il y avait Hemingway Et qui est devenu maintenant Le paradis Et je ne le savais pas Et il lui fallut que je le suce C'est le cas de le dire oui C'est le paradis des homos Ah oui Et on se retrouve à la Saint-Valentin Et j'étais avec une fille On peut se tromper Et alors Et je dis je voudrais une table pour deux Pour ce soir Un tel restaurant Il revient à la Grosesse Mais comme si ça avait été Et ils disent Par en un ou par en deux Et ils disent Vous voulez aller avec moi ? Oui pourquoi pas Avant c'était mes soirées diapo Qui étaient doyées Ça y est je crois qu'on a décroché Non mais là Laurent avait raison Au-delà de la deuxième phrase Et la fin alors La fin alors Il n'y a pas de fin Alors là je compte sur vous Monsieur Berlior Qu'est-ce que c'est ? Monsieur Junio Monsieur De Dienne Tous ceux qui savent lire quoi Voilà Pour Claire Bossard Qui habite Madame Bossard habite dans le Jura Arbois La première question littéraire Qui concerne quelqu'un mort Il y a 50 ans Pile À un jour près Allez on va pas chicaner Il n'est pas là l'autre Celui qui répond à toutes les questions Il est malade On lui fait un gros bisou Il a le Covid Paul El Cara On lui fait un gros bisou Paul Si tu nous écoutes Le Covid et la syphilie C'est normal Il n'a pas été le boulot Mais qu'elle chez Stevie Et après il s'étonne le petit Ça vous fait rire Ariel Elle s'en fout Elle a déjà chopé Alors il s'agit Alors il est mort il y a 50 ans Oui Oui Pas Stevie Non l'auteur L'écrivain Dont il faut retrouver le nom Je vous dis à un jour près Puisqu'il est mort Le 28 janvier 1972 On est le 27 janvier Vous connaissez RTL On a toujours une journée d'avance Alors je ne vais pas vous donner Évidemment le titre De son ouvrage Le plus connu Ce serait trop facile Mais je vais quand même vous donner Trois autres romans De cet écrivain Dont on célèbre Les 50 ans de la disparition Alors si je vous dis Barnabo des montagnes Le rêve de l'escalier Et plus facile le troisième quand même La fameuse invasion de la Sicile Par les ours Ah oui C'est un italien non ? Un italien Dino Bucciati Excellent Oui 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 L'un va pas sans l'autre Oui Oui Et j'arrive de faire encore du cinéma en plus Dino Bucciati bravo Il a fait le chaos aussi qui a écrit le chaos Alors il a écrit le désert des tartares Le désert des tartares Oui Très bon truc sur la bouffe Le désert des tartares c'est évidemment le titre le plus connu Oui Il avait été aidé par Vincent de dire Non 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 Il a dit un italien Mais alors il a 3 Ils sont 25 millions les italiens Oui mais il avait déjà Il avait déjà le nom en tête mais ça lui revenait pas Mais il l'aurait trouvé sans moi Non sérieux je l'ai trouvé parce que j'aimais bien au collège J'ai fait italien en langue vivante 2 Oui Je peux raconter ma vie ? Ah oui Ça n'a aucun intérêt mais tout le monde le fait Je peux le faire mon fils Et si bravo on le fait tout le monde se marre Donc j'ai fait langue vivante 2 en italien Et donc du coup j'avais une profession d'italien Elle nous a fait Madame de Béchon Madame de Béchon Très sympa Madame de Béchon Et on a fait beaucoup de voyages en Italie Et on a aussi appris la littérature italienne Et Dino Buzatti On a appris la littérature italienne Oui vraiment de A à Z je sais tout On va revenir en France avec une femme, une romancière Dont j'espère vous vous souvenez le nom Moi je l'aimais bien en plus Alessandra Sublet ? Non Une romancière Simone de Beauvoir Non qui a écrit Non non alors un peu plus récente Elle nous a quittés en 2018 Cette romancière qui en plus Marie Ginz Clark Non qui en plus française Qui en plus a fait Elle est française Marie Ginz Clark Oui mais c'est le pareil Je suis désolé Ah bon elle est française Marie Ginz Clark Oui je suis désolé Elle est française où Marie ? Elle vient de Tournus Mais non Marie Ginz la femme de Ginz dans Magnum Oui Elle était française Mais bien sûr Alors là je vous parle d'une romancière Qui en plus a donné envie à des tas de téléspectateurs et lecteurs de lire Ah je sais Jacqueline Cora Ah non Non je sais qui Régine Desforges Ah non c'est pas Régine Desforges La bicyclette bleue Quelqu'un qui a publié Ah oui ça je suis sûr J'ai choisi la question moi-même avec mes petites mains Alors je vous donne quelques romans Mouche toi Cléopâtre La vie exemplaire de Rita Capuchon Oh mais si c'est pour dire n'importe quoi Ah oui c'est Mais non Elle a fait des bandes décidées c'est quoi ? Ou encore Chérie tu viens pour la photo De quoi ? Nicole de Buron ? Non Nicole de Buron non Zut on a encore oublié Madame Freud Oh mais vous êtes défoncée Désolé mais Désolé mais ça ne se fait pas Aux lèvres pour que j'ai moins soif Vous avez cité un de ses ouvrages qui s'appelle Chérie ? J'ai dit oui j'ai dit Chérie tu viens pour la photo Ah parce que non Chérie j'ai rétrécis les gosses c'est Fourniret ? Donc celui-là c'est lequel ? L'écrivain ou la sixième roue du carotte ? D'accord c'est l'autre d'accord Maman je ne veux pas être empereur C'est du jeune homme Elle avait un mari musicien Ah c'est pour ça ? Presque aussi connu qu'elle mais lui dans son domaine Macha Meryl alors ? Non non Macha Meryl non Catherine Pancol Ah Catherine Pancol non Elle est décédée Je l'aimais beaucoup Elle est décédée Je l'ai bien connue Evelyne Delia ? On rentrait ensemble à Montmartre Elle habitait Montmartre à l'époque et moi aussi je la ramenais Elle est décédée ? Après nos émissions comment vous dites ? Dalida ? Zizi Jean-Mère ? Je n'ai jamais ramené Dalida à la maison Ce serait pas Michou ? Vous l'avez ramené ? Gérard ! Elle n'a pas écrit le scénario C'est triste comme on disparaît vite dans la mémoire des gens Il faut déjà y être rentré Pardon ? Il n'y a pas un bouquin que j'ai lu donc je ne sais pas ce qu'il y a Encore une mouche-toi Cléopard Est-ce que c'est pas Françoise ? 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 Quoi ? Alors ça c'est une actrice X ? Mais je l'ai lancée dans mon... Ah bah écoutez vous devriez rester là-dessus Françoise ? Ah bon ? Quoi c'est une cochonne tu veux dire ? Non ! Oh ! Sur le X ? Vous devriez rester sur le X Françoise Xenakis ! Françoise Xenakis ! Bonne réponse ! Dariel Dombal ! Serez-vous capable de me dire de qui ? Matsya le poisson, Kurma la tortue, Vara le sanglier, Narazima l'homme lion, Vamana le nain, Parashurama la hache, Rama, Krishna, Bouda et Kalki sont les avatars ? Ah de Vishnu ! De Vishnu ! Excellente réponse de Philippe Bioluc ! Non mais il fallait le faire quand même de retrouver Vishnu alors ! Ah ouais c'est bien ! Vous êtes bouddhiste monsieur ? Non mais c'est Narazima qui m'a mis sur le... Qui est un des avatars que je connais... Mais comment ça ? Personnellement ? Que j'ai connu, que j'ai croisé un jour... Comment se fait-il que vous connaissiez ? Parce que j'ai un jour acheté sur une brocante une tête de Narazima, voilà, qui est une espèce de lion, voilà, et dont le vendeur m'a dit qu'il était un des avatars de Vishnu, donc je l'ai cru. Alors justement... Je ne me doutais pas qu'un jour je pourrais briller en société en le replaçant. Je vais donner une deuxième chance à notre auditrice Claire Grenier, pouvez-vous donc me dire les trois noms... Non, non, je vous rassure tout de suite, j'ai effectivement une tête en carton de Narazima, mais l'autre marionnette que j'ai s'est attaillée, donc on ne va pas aller loin. Non mais vous m'avez cité Vishnu, Vishnu fait partie de ce qu'on appelle la trinité hindoue. Quels sont les deux autres ? Il y a Shiva... Oui... Et Shiva pas... Il ne vous en manque plus qu'un, Shiva, Vishnu et... Et... Rama... Rama... Comment ? Télérama... Non, vous avez presque la réponse. Brahma... Krishna... Brahma... Vishnu et Shiva... Bonne réponse de Philippe Gueluc ! Oh, j'ai l'impression que vous nous cachez votre religion ! Ah oui, non mais... Religion bouddhiste ! Vous savez, la religion c'est du domaine du privé, donc je ne peux rien révéler. Je vais m'absenter quelques instants parce que c'est l'heure de la prière. Rires Vous pourriez être bouddhiste Thierry Ardisson, non ? Je l'ai été. C'est pas vrai. Il est un peu bouddheur. Quand est-ce que vous avez été bouddhiste ? Ben à l'époque où c'était à la mode d'être bouddhiste. Mais du coup, t'es quoi maintenant ? C'est la mode de quoi maintenant ? Maintenant, c'est la mode... Je vais vous dire, j'aimerais que ça soit la mode d'être royaliste, en tous les cas. C'est pas une religion ! En pleine révolution ! On parle de mode ! En pleine révolution... Mais vous avez vu, jusqu'à déclarer Louis Vint, le prétendant au trône, il est tout à fait d'accord avec les gilets jaunes. Louis Vint, le prétendant au trône. Absolument. Qu'est-ce qu'il a dit ? Ben il a dit qu'il comprenait très bien les gilets jaunes, que dans la société dans laquelle on vivait, leur révolte était tout à fait légitime. Ah oui, c'est ça, c'est comme ça que Louis XVI a fini au bout d'une bique. Enfin... Frimé pas trop, parce que je pense que la situation à laquelle on est, si on n'avait pas guillotiné Louis XVI, on n'en serait pas là. Parce que ce qui manque aux gens en France, c'est un père. Et comme on a guillotiné notre père, ben évidemment, maintenant on est un peu malheureux. Voilà. Et nous quittons sur la pointe des pieds la pièce où Thierry Ardisson évoque l'arrivée de retour du roi de France. Mais ce Louis XX, il est où ? C'est le fils de qui ça, ce Louis XX ? C'est vin rouge ou vin blanc ? Mais oui, nous on ne connaît pas Louis XX. Louis XX est le proche parent de Louis XIV, en fait, vivant. Ah oui, mais il vit où ? Il vit comment ? Il vit où le mec ? C'est la branche espagnole. La branche espagnole du Roi Soleil. Ben oui, parce que la branche française s'est éteinte en 1893. Il est espagnol donc ? Avec le comte de Chambord ? Il est européen ou espagnol ? Où est-ce qu'il vit ? Il a dit qu'il comprend très bien les chilets jaunes. Rires Mais je croyais qu'ils avaient renoncé au trône de France. Oui, oui, on va passer… Momentanément, momentanément. Nous allons revenir. Nous allons revenir et je vais faire sortir de ma main. Je pense pas que c'est l'endroit pour parler du traité d'Utrecht. Vous allez voir, ils sont très gentils. On se moque pas du roi. On se moque pas du roi de Thierry. Non mais vraiment, c'est des gens comme vous qui nous ont amenés là où nous en sommes. Mais non, attendez, moi je suis un des plus fervents admirateurs du roi des Belges qui m'a honoré du médaille. En tous les cas, on peut dire qu'en Europe, les monarchies marchent très bien. Regardez chez nous. Rires Attendez, Louis Vingt, il vit dans quel type de condition ? Il travaille, il vit comme vous et moi. Ah c'est ça. Il est postier. Il se fait appeler Louis Vingt ? Il est postier. C'est moi qui l'ai baptisé Louis Vingt. Mais autrement, son identité c'est quoi ? Ah bah Olivier Besancenot son vrai nom. Rires Louis de Bourbon. Mais t'avais écrit un bouquin là-dessus. Oui bien sûr. Il y a longtemps. Parce qu'en fait les gens, il y a un fameux poème de Prévert qui dit qu'est-ce que c'est que ces gens-là qui savent pas compter jusqu'à vingt. Ce qu'il avait oublié Prévert, c'est qu'il y a eu un Louis XIX donc dont j'ai été un peu disons le révélateur. Je l'ai mis en valeur, disons personne ne le connaissait. Il veut dire qu'il a régné un quart d'heure. Et donc ce qui fait que celui qui s'appelle Louis aujourd'hui s'appelle Louis Vingt. Je trouve que c'est bien parce que Louis Vingt c'est moderne. Il s'appelle Louis de Bourbon. Louis de Bourbon. J'ai connu Georges Jauvin. Rires Et dans l'arbre... Il y a aussi Gérard Louvain et Gérard Lanvin. Et dans l'ordre, dans l'arbre généalogique où se situe Oum le Dauphin. Rires 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 Rires